Salutations, est-ce que c'est Rennes ? Bonsoir, merci beaucoup de nous recevoir. Donc ce soir, avec Dora, nous allons essentiellement vous parler de DDD. Alors déjà, on va faire un petit sondage à main levée. Donc on va énoncer un certain nombre de propositions et c'est à vous de lever la main si vous vous reconnaissez dans ces propositions. Alors pourquoi est-ce qu'on chercherait à prendre le DDD ? Est-ce que certains déjà auront des idées ? Parce que c'est trop stylé ? Levez la main. Levez la main, qu'ils se reconnaissent. Cool. Parce que ça fait bien sur le CV peut-être. C'est important d'enrichir le CV aussi. Ah oui, ça fait recloter ça. Et puis parce que ça fait... Je veux bien faire comme ceux que je suis, tout simplement. Ou celles que je suis aussi. Qui en parlent. Oui. Peut-être parce que ça sert peut-être à quelque chose, finalement. Et puis peut-être que parmi vous, c'est quoi le DDD ? Ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit. On va en parler toute la soirée. Préparez-vous. N'hésitez pas à vous hydrater parce que sinon, ça va être long. Et après, pourquoi ? Ou qu'est-ce qu'on reproche plutôt au DDD ? Il y a pas mal de gens qui disent, en tout cas plein en retour qu'on a eu par rapport au DDD. Et certainement, le premier, c'est... C'est un truc d'architecte. Exactement. Je ne suis pas architecte. Donc, si je ne suis pas architecte, je ne vois pas à quoi ça me servirait. Et je n'ai pas l'opportunité de le creuser. Ou alors, je n'ai pas accès aux discussions stratégiques de l'organisation. C'est que je ne fais pas partie des... Donc, c'est peut-être pas très inclusif, finalement. Ou alors, l'organisation est trop permétique à en faire. Donc, les gens ne veulent pas. Je n'arrive pas à transmettre la bonne parole, par exemple. Ou ça ne redescend pas jusqu'au code. C'est qu'un truc de diagramme, finalement. C'est ça. Et surtout de diagramme bullshit. Ça vous parle, j'ai l'impression. Donc, au final, ça peut poser la question, finalement. Est-ce que le DDD, ça ne serait pas juste un buzzword à la mode fait pour faire bien sur les CV ? Tout à fait. Qui en pense, déjà ? Qui pense que le DDD, c'est un buzzword ? Vous avez le droit de dire oui. Parce qu'il y en a plein qui le pensent. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire du DDD et qui sont... Et qui on sent content, en fait. Qui ont des bons retours d'expérience. Quelques mains, timides. Eh bien, on va se présenter. Oui. Parce que jusque-là, on a présenté un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on va voir pendant la soirée. Arnaud ? Alors, moi, c'est Arnaud Tiefen. Je travaille en compagnie de Dora chez Arola, où je suis développeur, coach et formateur. Également, co-auteur du livre Software Craft. Qui est là. Qui est là. Et il y aura un exemplaire à gagner tout à l'heure, avec un petit questionnaire, un petit jeu concours. Donc, préparez-vous. C'est pour ça que je vous redis de vous hydrater. Parce que vous aurez besoin de l'énergie jusqu'à la fin de la soirée. Et tu partages ton Twitter ? Ah oui. N'hésitez pas. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle le truc. On l'a appelé Twix. On l'a appelé Twix. Mais n'hésitez pas à live Twixer, pareil, sur nos comptes. Tout à fait. Et pour ma part, moi, je m'appelle Dora Barthegui. Je suis VP Tech chez Arola. VP Tech pour dire que je fais partie de la direction technique de la boîte. Et je suis aussi co-auteur du bouquin et illustratrice. Donc, toutes les illustrations du bouquin, c'est moi qui les fais. Et puis, on va présenter un petit peu qu'est-ce que c'est qu'Arola. Arola, c'est tout simplement une ESN, comme Max DS. Parisienne, plutôt. Même si on intervient un petit peu partout en France et en Europe et dans le monde. On est connu surtout par nos formations AxeCraft. Et enfin, donc, des formations concernant TDD, DDD, BDD. On aime bien tout ce qui est DD, Living Duck. Pragmatique Architecture. Voilà. Microservices, API. On a mis le lien si ça vous intéresse. Et nos formateurs et nos formatrices passent, enfin, voyagent un petit peu partout dans le monde. Donc, on est prêts à venir à Rennes si vous en avez besoin. Et puis, on fait beaucoup aussi dans Remote. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, ça fait un moment qu'on parle de TDD. Oui. On a presque un anniversaire à fêter. Exactement. C'est vrai qu'on est en 2023. Qu'est-ce qui est sorti en 2003 ? C'est ce fameux Blue Book dont j'imagine vous avez plus ou moins tous entendu parler. Sauf ceux qui ne connaissent pas le Blue Book. Qui connaît le Blue Book. C'est le gros... Pas si nombreux, finalement. Alors, pourtant, c'est connu par être un bouquin vraiment, on va dire, indigeste pour certains. Et pourtant, malgré... Enfin, malgré... Après l'apparition de ce bouquin, il y a eu pas mal d'autres bouquins. Ce qu'on appelle le Red Book. Parce que c'est celui qui est sorti juste après de Vernon. Et après, d'autres bouquins aussi qui essayent. Ou du moins, ont essayé de vulgariser un petit peu ce que c'est. Avec des exemples, avec des cas contrés. Et pourtant... Et pourtant... Déjà, le Blue Book, qui l'a eu entre les mains ? Qui l'a lu ? Jusqu'au bout. Moins nombreux, déjà. Parce qu'effectivement, c'est un bouquin... Ça se mérite, hein. C'est connu dans la communauté DDD. C'est un bouquin un peu capricieux qui se mérite. Qui ne livre pas ses secrets tout de suite. Je peux dire un mot ? Oui. J'ai commencé par le Blue Book. C'était assez compliqué. Ensuite, j'ai lu le Red Book de Von Pernam. Et après, j'ai reçu le Blue Book. Je suis revenu sur le Blue Book. J'ai trouvé beaucoup plus limpide et facile à lire. C'est ça. En fait, il a besoin d'un guide de lecture. D'une sorte de compagnon de lecture pour pouvoir s'apprécier à sa juste valeur. Oui. Si vous voulez vraiment commencer, vous allez le faire aujourd'hui. On travaille avec nous. Mais si vous avez envie de lire des bouquins, je vous conseille vraiment de commencer par le Red. Parce qu'il est plus facile à lire. Et après, effectivement, si vous voulez revenir au Blue Book, ça sera plus digest. Il reste la Bible. Il reste la Bible, finalement. Oui. Oui. Tout ce qui est dit dedans est pertinent. C'est juste que ce n'est pas hyper accessible. Donc, en fait, pour préparer ce talk, on l'a créé à la base. Enfin, la première fois qu'on l'a présenté, c'était pour Devox France à Paris. En avril. En avril. Et pour le créer, on a lancé une enquête. Fin 2022. Voilà. Pour savoir comment vivent les gens. Parce qu'on a nos échos à nous. Mais on voulait vraiment être sûr de ce qu'on va cibler comme sujet par rapport à ce talk. Et heureusement, on a constaté via l'enquête que finalement, plus de 65% de gens qui trouvent que c'est utile, du moins le DDD, et puis il y en a qui appliquent les concepts. N'hésitez pas. D'ailleurs, on verra juste après. Il y a un petit QR code. L'enquête, elle est toujours live. Oui. Presque un an après. Donc, si vous voulez apporter votre contribution à l'enquête, n'hésitez pas. Exactement. Et c'est un petit peu ce que je disais, c'est que 63% trouvent difficile à appliquer, malgré le fait qu'une majorité apprécie DDD. Mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les difficultés. En fait, tout ce qu'on a mentionné, d'ailleurs, on le verra dans le slide d'après, tout ce qu'on a mentionné comme retour par rapport au DDD, on l'a récupéré de l'enquête. Donc, voilà, tout ça. Voilà, ça, on n'a rien inventé. C'était vraiment les réponses les plus fréquentes de l'enquête. Tout à fait. Et donc, ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est justement sortir du côté un peu ésotérique du DDD, du côté un peu stratégique, organisationnel, grand ponte finalement, et se concentrer sur la partie, en tant que dev, qu'est-ce qu'on peut utiliser de DDD pour améliorer notre quotidien ? Exactement. Et en gros, c'est aussi faire du DDD sans demander la permission et l'introduire petit à petit dans notre base de code. Ça, on va le dire. Vous avez le droit. Et c'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs la conférence « Rentre dans le DDD aux devs ». Parce qu'on a l'impression que c'est réservé uniquement à une élite, qui est les architectes. Mais c'est à nous, les devs, avant tout. Donc, ce qu'on va faire, enfin, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est on va partir d'un kata, tout simplement, parce qu'on a envie de mettre la main dans la pâte, on va dire. Et on va voir comment on va extraire petit à petit des « value object » ou « value type », ce qu'on appelle, à la place des primitives. On va essayer de séparer aussi ce qui est métier de ce qui ne l'est pas. Et on va identifier les bandes de contexte ensemble. Je vous ai dit, ça va être dense. À chaque fois, on va partir vraiment de là où ça fait mal dans le code pour voir comment le DDD peut venir à notre secours. Exactement. Et jusqu'à la fin, pour arriver vraiment à un découpage de bandes de contexte qu'on a déjà identifié juste avant. OK ? Ça vous va comme menu ? Parfait. Alors, ce fameux kata, de quoi s'agit-il, Dora ? C'est un kata de théâtre. Tout le monde est familier avec le théâtre, les réservations, tout ça. Je pense que ce n'est pas sorcier. Donc, on a essayé, en tout cas, on a créé un kata. Qui parle de ça, qui fait la réservation de billets. Et on a une star dans ce kata. Oui, Barnabé. Exactement. Une étoile montante. Donc, lui, il est spécialisé dans le théâtre, mais le théâtre inspiré du Dev. Les pièces de théâtre inspirées du Dev. Par exemple, Dora, il a joué dans une pièce où son rôle était assez incroyable. Il rentrait dans une équipe qui pratiquait un langage dérivé de Java. Mais c'était un langage plein de pièges. C'était compliqué. Vous connaissez la pièce ? Les fourberies de Scala ? C'est ça ? C'est ça. C'est les fourberies de Scala. Et puis, il y a une autre fois, une autre pièce majeure de sa carrière. C'est quand il était occupé à pratiquer une gestion très parcimonieuse de la mémoire. Je ne me rappelle pas de celle-là, moi. Mais si, la VAR. Ah, celle qu'on a vue ensemble ? Oui, la VAR. Et puis, ce soir, il joue une sorte de double rôle. C'est vraiment une performance incroyable d'acteur. Parce qu'il joue une sorte de rôle de DevOps. Mais tout au long de la pièce, il est tiraillé entre son côté Dev et son côté Ops. Vous voyez ? Non ? Vous l'avez ? Le CICD. Donc, voilà. C'est tous les drames qui vont se jouer ce soir. Tout à fait. Et donc, pour ce cata en particulier, en tout cas pour la pièce de théâtre, l'idée, c'est qu'il y a 50% des places qui sont réservées au VIP. Et on a deux catégories de prix, on va dire. Il y a les prix standards, donc 35 euros. Et puis, des prix premium qui sont 50% un petit peu plus chers. En fait, c'est les sièges les plus confortables et les mieux placés. Les fauteuils, quoi. Voilà, les fauteuils, effectivement. On reviendra dessus après. Connaissent une majoration de prix. Exactement. Et donc, ce soir, c'est un autre anniversaire. Enfin, c'est Éric. Éric, il est très content que ce soit les 20 ans de DDD. Et il a décidé de fêter ça avec toute sa famille, avec sa femme et ses enfants. Donc, il va réserver 4 places. Pas sûr que son épouse soit passionnée de DDD, mais en tout cas, il veut partager sa passion. Elle sera contente quand même pour aller au théâtre. Et donc, il a choisi de réserver 4 places au théâtre. Et comme Éric, il ne fait pas les choses à moitié, il ne va pas se foutre d'eux. Il leur prend des places en catégorie premium. Alors, derrière tout ça, il va y avoir toute une problématique de réservation, de sélection, de places disponibles. Le but, au niveau de l'algorithme, c'est que tous les sièges soient côte à côte et sur la même rangée. Et puis, Éric a une carte d'abonnement. Ah, il aime bien voir Barnabé. Voilà. Et puis, sa carte d'abonnement lui permet d'avoir une réduction supplémentaire. Et puis, à la fin, il va retirer ses tickets pour pouvoir entrer. Par contre, Éric, quand il a découvert DDD, il n'était pas junior. Donc, il aime bien aussi faire les choses à l'ancienne. Les tickets électroniques, il n'aime pas ça. Lui, il préfère un truc papier. Imprimé. Donc, une fois qu'il aura réservé à la borne dans le théâtre, il va choisir d'imprimer les tickets sur des petits bouts de carton. Donc, il y a aussi cette problématique-là dans le cata. Mais, allons au code. On va attaquer le code. On va voir comment c'est cette application et comment ça se goupille, on va dire. Alors, déjà, est-ce que c'est assez gros ou est-ce qu'il y a besoin que je zoome au niveau du texte ? Un petit zoom. Allez. Alors, en attendant la config, comme on a fait le cata, on va dire, sur de bonnes bases, et on va faire beaucoup de Refacto ce soir, on a profité avant de venir pour couvrir tout le code par des tests. Comme ça, on part sur du Refacto sereinement. Donc, là, on a une couverture avec des tests qui couvrent à 100%. Oui, parce qu'en fait, écrire tous les tests qui couvrent pour ça, ça prendrait une... Il est disponible du coupable ? Oui, on vous donnera tous les liens. On partagera le GitHub après, avec toutes les branches qu'on va voir ce soir aussi. Il y a plein d'étapes et donc, il y a tout un tas de branches qui correspondent aux différents checkpoints dans le Refactoring. Et donc, voilà. Rien que la partie couverture de test, ça aurait pu faire l'objet d'une à deux sessions. Donc, ça a été testé à un code legacy, ça a été couvert de nombreuses reprises. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Juste, voilà. Nous faire confiance sur le fait que la couverture qu'on a mis en place est correcte. Et que si ça marche moyen quelque part, on verra certainement un test rouge. Ça commence bien. Oui, c'est bien parti. Alors, c'est sûrement juste une histoire qu'il faut que je rebuild le code via ma veine, que je fasse un petit clean install des familles. Tout le monde est familier avec Java ? Ça va. De toute façon, ça reste assez basique ce qu'on va voir. Normalement, c'est assez compréhensible. Il n'y a pas de... J'ai compris. C'est que... Hop. Et... Voilà. Hop. Et ça devrait être beaucoup mieux. Cool. Comme on a répété qu'on a laissé traîner des vieilles classes. Ah bah... Il y en a encore. Il y en a d'autres. Git rollback. Ouais, mais j'avais déjà fait ça. Il n'y a même pas de rollback parce que... Ah oui, ils sont en tout et ad. Ouais, donc il faut que je refasse un clean, je pense. Installe. Il va y rester les points classe. Yep. En attendant, on peut peut-être afficher déjà le service de réservation. Ouais. Ça a fini de builder. Je vérifie juste que mon test passe. Et puis... Déjà, ça compile. Alors, un autre truc, c'est qu'on va lancer les tests souvent. Donc si on oublie, rappelez-nous. Ouais. Mais pas trop souvent. Normalement, on le fait à chaque étape. Mais comme on est en temps un peu limité, on va essayer de sauter quelques étapes. Alors, pour ceux qui... Je ne sais pas s'il y en a qui font du .NET, avec Visual Studio, vous avez ce qu'on appelle le live testing. Donc, vous cliquez sur un bouton. Il n'y a plus besoin de s'occuper des tests. Ça se lance naturellement à chaque sauvegarde. Donc, si vous ne l'avez pas, ce réflexe-là, faites-le, essayez-le. Vous allez voir que c'est assez serein ou sereine quand on utilise ça. Ok. Ok. Donc, on a notre fameuse... Oui, parce qu'on ne vous a pas dit, mais en fait, toute l'application se résume en une méthode. C'est du monoclasse, monométhode. C'est facile. Tout est au même endroit. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Vous n'avez jamais rencontré ça dans des situations réelles. Jamais. Non, jamais. Oui. C'est juste pour la démonstration. Alors, pour ceux qui verront la vidéo après, vous ne le voyez pas, mais il y a plein de mains qui se lèvent. Alors, donc, voilà, on regarde un peu le code. Tout va bien. Il y a à peu près 140 lignes dans la méthode qui fait tout. On voit que c'est du code pas fait par nous et c'est du code qu'on n'aurait pas fait comme ça, de toute façon. C'est-à-dire, c'est du bon vieux legacy. C'est un code qui a été créé au début parce que c'était une petite fonction et puis on a rajouté au fil du temps. Je regarde juste. Ça vous parle. C'est du réel au final. On commence ligne 25. C'est ça. On rajoute petit à petit et puis au final, on se retrouve avec un monstre sous la main. Et on termine ligne 166 quand même. C'est pas mal. Oui, oui. En fait, il arrive à faire tout ça. Tout ce qu'on a dit quand on a parlé du métier. Il fait tout ça en 140 lignes de code. C'est bien quand même. La méthode, c'est quoi, par exemple ? Elle fait tout. Réserver les billets, calculer la réduction. Allocation des places, calculer le prix, imprimer les billets. C'est par AP ? AP quoi ? On nous demande si c'est par AP ? Non, je plaisante. Non. Mais non, c'est un vieux legacy, un bon legacy comme on aime. Alors, les trucs de l'imprimante aussi. Non, on le lance par batch. Alors, en fait, c'est la machine qui lance un batch pour imprimer ses billets. Et puis, ça doit être un truc de base de données partagée entre les différents. Il y a un système de FTP quelque part. Oui, potentiellement. On n'a pas tout fouillé. Mais alors, il y a une méthode de réservation. Et puis après, il y a une méthode de cancel aussi. Parce que, bon, on peut vouloir annuler la réservation qu'on fait. Donc, ce qu'on va faire ensemble ce soir, c'est factoriser tout ça. Tout simplement. Et on verra où ça nous mène. Déjà, si on regarde le code, qu'est-ce que vous remarquez ? J'ai bien peur que ça nous mène nulle part, tout ça. Mais bon, gardons un peu d'optimisme. C'est quand même les 20 ans de DDD. On va faire de notre mieux. Donc, si on regarde, il y a un petit peu d'association, enfin de construction de chaînes de caractère. Ça doit être un truc qui ressemble à du XML, qui permet justement d'envoyer à l'imprimante pour imprimer le ticket. Donc, on va le voir, c'est un peu éparpillé dans tout le code. Il y a un gros bloc fort pour calculer la partie réservation. Donc, on va boucler sur les zones, sur les sièges, sur les sites, pour calculer s'il y a de la place, s'il n'y en a pas, etc. Ça, vous en avez chez vos clients, des trucs comme ça, des triples boucles avec des ifs partout ? Oui, bien sûr. Normal. Et puis après, encore, on vérifie aussi le statut pour mettre à jour la réservation. Très bien. Il y a même du Miaoude bug. Et après, on continue à créer le XML, pour l'impression. On calcule… Il y a le pricing. Exactement. On fait le calcul du prix. Heureusement, il y a quelques nommages qui nous aident un peu. Il y a pas mal de commentaires aussi qui sont utiles. Et pour arriver à la fin, où on envoie la fameuse chaîne de caractère qui contient le XML, pour l'impression. C'est… Voilà. C'est… Comment ? Ah oui. Non, j'ai trahi par guide. En tout cas, ça doit être un autre moi. C'est ton ancêtre. C'est mon ancêtre, on va dire. C'est mon ancêtre. C'est mon ancêtre. C'est mon ancêtre. C'est mon ancêtre. Donc voilà. Donc quand on est face justement à un legacy comme ça, la première question qu'on se pose, c'est par où commencer ? Moi, les bras m'ont tombant. J'ai juste envie de partir en cours. Non. À mon bon poste. Non, l'idée… Est-ce que vous savez par où commencer ? Quand vous êtes face à un truc comme ça, où il kiffait tout, et vous dites, bah, allez, courage, je vais y aller. Je commence par quoi ? Je vais le convertir en différentes étapes logiques et réfléchir un petit peu comment on va le utiliser. Donc, sur quelle classe ? D'accord. Donc, décomposition, c'est quoi du coup ? C'est compréhension du code, comprendre comment ça fonctionne et voir un petit peu comment il va pouvoir être divisé sans créer trop de… Ça veut dire que tu crées finalement des parties dans le code et t'essayes de les extraire quelque part ? C'est ça. Ok. Oui. J'extrais les contenus des boucles dans les fonctions. Au fur et à mesure que je progresse, j'arrive à comprendre ce qu'il faut. Donc, on extracte dans des fonctions différentes pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu la même réponse. Oui ? Attention avec ça parce que… On verra après. Oui. La tentation d'extraire, elle est très forte au départ. Attention au risque de tomber dans un optimum local après et de se retrouver coincé pour la suite du réfracto. Oui. J'essaie de voir c'est quoi les informations qui circulent et quelles sont les dépendances entre elles. D'accord. Voir les informations qui circulent et les dépendances entre elles. Ça veut dire que tu commences à voir sortir quelques concepts peut-être ? Oui. Ok. Sur papier, quoi. D'autres ? Souvent, c'est les deux effectivement réflexions qui remontent. On fait beaucoup de coaching, Arnaud et moi. Et quand on essaye d'accompagner les équipes justement à travailler sur du legacy, c'est souvent les deux réflexes qui remontent. Je commence à sortir des entités, on va dire. C'est un petit peu ce que tu veux dire. Des concepts qui représentent finalement ce qu'on va utiliser. Non, pas tout à fait ça ? Vraiment, c'est plutôt des structures en C. Oui. Quelles structures je vais sortir pour identifier un petit peu notre modèle, le fameux MCD à l'ancienne ? C'est pas un peu essayer de sortir des abstractions ? Oui, un petit peu. Et puis la deuxième réflexion, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est j'extrais des méthodes. Comme ça, ça me donne un petit peu comme un process. Quelle est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, etc. Mais comme l'a dit Arnaud, le piège avec l'extraction des méthodes, c'est justement de tomber dans des méthodes qui vont potentiellement avoir un contexte local, mais qui dépendent d'un contexte global. Et donc, vous risquez de tomber dans un piège, on verra juste après, effectivement. Donc, je ne vous conseille pas de commencer par celle-là. Ou alors, il faut chercher à voir pourquoi on extrait. Si on identifie quelque chose, un concept, peut-être que là, on se dit qu'on peut extraire. Donc là, on va vous montrer ce soir, justement, les étapes à suivre au mieux pour arriver à quelque chose de mieux factorisé. Alors aussi, il y a des dizaines de façons de refactorer ce cata. On vous montre une façon qui marche, mais avec un ordre qui nous paraît adapté. Mais après, il y a plein. Et aussi, le truc, c'est vraiment, il ne faut pas essayer les choses les plus dures dès le départ. Il ne faut pas se faire trop mal dès le départ et commencer petit sur les refactos. Et première chose qu'on peut commencer à faire, c'est donc d'attaquer des petites, ce qu'on appelle des petits steps ou des baby steps. Et souvent, on regarde, quand on regarde le code, on va trouver pas mal de primitives. Donc, big decimals, des entiers, des strings, des trucs comme ça. Oui. Alors, big decimals, ce n'est pas forcément très intuitif d'un point de vue primitif parce que c'est un type objet Java. Mais en fait, ça correspond à un type primitif parce que c'est vraiment du nombre pur et dur. Et puis, ça ne donne pas réellement une intention métier. Donc, l'idée, c'est vraiment d'extraire des objets qui ont de l'intention métier. Et justement, si on regarde là, entre tous les big decimals, on va retrouver un petit peu des prix, peut-être des ratios, des concepts finalement différents. Oui, parce qu'en fait, on a le prix, un montant qu'il va falloir payer au final. Qu'Eric va devoir payer. Mais on a des pourcentages de réduction, par exemple. Et ça, d'un point de vue nombre, les deux sont modélisés par des big decimals. Mais d'un point de vue métier, ça ne représente pas la même chose. Exactement. Donc, premier conseil qu'on vous donne, c'est essayer déjà de un petit peu chasser ces primitives. Et transformer-les en concepts métiers, justement. Et c'est ce qu'on va commencer à faire. Donc, voilà, on va faire une série d'étapes de refactoring, donc en baby steps. Le but, c'est vraiment d'extraire ces concepts métiers. Donc, on voudrait extraire un concept de montant, déjà, et puis un concept de taux. Et après, on va vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, pour faire ça, une fois qu'on maîtrise le truc, ça se fait de façon plus ou moins automatique, sans trop réfléchir. Là, on a repéré qu'on a du big decimal. Ici, on a une valeur en big decimal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire une méthode pour encapsuler ça. Donc là, on va vous montrer les étapes, vraiment petit à petit, en mode refacto, en utilisant la puissance de l'IDE pour le faire. Donc, vous pouvez effectivement le faire directement à la main en disant, je crée une classe mount, je rajoute dedans, voilà, telle et telle méthode. Mais là, on vous montre vraiment comment le faire petit à petit, sans impact derrière. Et on va regarder côté test, comment on va les lancer. Et sans problématique, on va le faire en douceur. Donc là, la première étape, c'est d'extraire une méthode. Et de lancer les tests. Pour l'instant, rien de méchant. Donc là, on a toujours notre big decimal. Et là, on va se dire, on va essayer de le bouger dans un type à part. Donc, pour ça, on a le petit raccourci F6 dans un TJ. Et donc, on va appeler ça a mount. Donc là, on va extraire un concept métier qui correspond au montant. Donc, on va créer, du coup, une nouvelle classe qui s'appelle mount, qui contient cette méthode. Pour l'instant, la méthode va être statique, tout simplement, dans cette classe. Voilà, donc je vais juste naviguer là-dedans. On va aérer un peu, voilà. Alors là, elle est statique. Donc, on va la convertir en méthode d'instance. Donc ça, c'est ce qui va finalement renvoyer la valeur qui est encapsulée dedans. Donc, on l'a convertie en instance méthode. Et en bas. Ah oui. Moi, j'ai eu de la chance de liser juste. OK. Donc, le problème avec ça, c'est que, quel que soit le mount concret, il va toujours nous renvoyer quelque chose qui équivaut à zéro. Donc, on va essayer maintenant d'embarquer la valeur big décimale à l'intérieur. Donc, pour faire ça, on va extraire un fil d'ici. Donc, CTRL-ALT-F. Qu'on va créer dans le constructeur directement. Voilà. Donc, c'est important de bien sélectionner où il initialise. Et donc, on va l'appeler value. Oui. Parce que zéro, ça ne va pas dire grand-chose. Donc, on relance toujours les tests. Et là, l'idée, c'est qu'on est en train de, petit à petit, construire un concept métier qui correspond au montant. Et ce qu'on dit, c'est qu'à chaque fois, le montant, quand on veut récupérer sa valeur, on va quand même l'arrondir. Tout simplement. Oui. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Souvent, dans le code, quand on utilise des big décimales, un peu partout, dès qu'il y a des calculs, on voit des set scale. Alors, pour celles et ceux qui font du Java, mais j'imagine que dans d'autres langages, on a les mêmes problématiques. Là, on a envie de dire, pour les montants, ça sera toujours deux décimales. Et puis, même après, plus tard, si on gère des currencies différentes, par exemple, du Yen, où il n'y a pas de décimales, ou certaines devises où il y a trois décimales, il suffira d'adapter, en fonction de la devise, le nombre de décimales. Mais ça ne sera plus la responsabilité directe des calculs de pricing qu'on fait. Ça sera plus la responsabilité du gestionnaire de devises. Exactement. Et l'avantage, c'est que c'est centralisé, du coup. On ne va pas changer tout le code partout où il y a set scale à deux par set scale de trois. Et puis, on évite de mettre des ifs partout dans le code, comme j'ai pu voir des fois. Donc là, on a encore le zéro qui traîne. On va le sortir aussi. Donc on va le transformer en paramètre de notre constructeur. Donc on peut appeler value aussi. Et une fois qu'on a fait ça, a priori, on a déjà fini une première étape. Parce que notre type est là. Ah oui, si on peut peut-être renommer le get amount. Oui. Parce que amount.get amount, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, il y aura toujours un moment où on aura besoin d'exposer le big decimal qui est à l'intérieur. Ne serait-ce que, par exemple, pour l'impression du ticket, peut-être, pour après le convertir en chaîne de caractère. Mais l'avantage, c'est qu'on ne sait pas comment on encapsule finalement le comportement qui est associé à la construction de ce big decimal. C'est ça l'avantage. Alors qu'avant, c'était un petit peu éparpillé partout dans le code. Et donc côté A-plan, on va avoir... Donc on le retrouve là, notre new amount. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu partout. Au lieu d'avoir des big decimaux, on va les remplacer par un amount. Oui, parce que là, si on l'utilise que là, on n'est pas très avancé. En fait, on voudrait vraiment, au départ, on crée une valeur à partir d'un big decimal. Ou à la limite, on lui fournit ce qu'on veut en entrée. On peut avoir plusieurs constructeurs. Peu importe. La représentation interne, on s'en fout finalement quand on l'utilise. Tout à fait. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, là, sur une opération, on va essayer d'ajouter de l'arithmétique maintenant à notre value type. C'est ça. Donc là, vous voyez, on fait un price qu'on ajoute à un autre price au final. Donc l'idée, c'est de dire, finalement, ce comportement, il est plutôt métier. Et donc au lieu de l'avoir directement dans le code ici, rien n'empêche. Enfin, en tout cas, on va dire, de ce comportement, il peut être très bien dans la classe qu'on vient de créer, dans le mint. Oui. Alors là, la petite difficulté, c'est que sur cette ligne-là, on a deux opérations en une. On a une addition et une multiplication. Donc on va aider un peu l'IDE en extrayant un des résultats d'opération. Tout à fait. Donc ça, c'est quoi ? C'est le seed price ? C'est le... Oui. Alors au passage, au fur et à mesure qu'on a un petit peu plus de compréhension métier, on nomme les variables pour enrichir la connaissance domaine du code. Au plus près du vocabulaire qu'on a côté métier. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est que ce add, il ne travaille que sur des omonts. Là, il travaille sur des big decimoles. C'est un peu embêtant. Donc l'idée, c'est de le transformer. On va ce qu'on appelle uglify le code. Donc on va le rendre moche. On va le dégrader localement. Un petit peu. Pour l'améliorer après. Donc on va extraire une méthode. Comme ça, on peut travailler de façon isolée. On peut même faire avant. D'ailleurs. Ça se fait dans les deux sens. Il y a plusieurs façons de faire. Ok. Je navigue directement là-dedans. Voilà. Donc là, on a une méthode qui prend deux big decimaux, qui retourne un big decimal, qui est l'addition des deux. Moi, j'aimerais bien qu'ils prennent que des omonts en paramètre déjà. Oui. Donc comment on fait ça ? On va encapsuler. Exactement. Donc on va modifier le code pour encapsuler tous les big decimaux on mount. Le fait de faire ça, c'est... On a un peu complexifié le code, mais on est d'accord, ça revient au même finalement. Et puis surtout que le but derrière, c'est de bouger la méthode. Donc soit on la bouge en faisant le fameux big bang. Donc je prends tout le code, je le modifie de l'autre côté et je modifie à la main le code pour pouvoir effectivement avoir toute la syntaxe qu'il faut. Soit on le fait petit à petit, comme on va le faire là. C'est qu'on va essayer baby step par baby step pour arriver à avoir vraiment le move de cette méthode de l'autre côté. Donc là... Là on a un truc moins lisible qu'au départ, mais c'est qu'une étape. Parce que maintenant on a des the mount directement dans le cœur de notre méthode. Et ces the mount, on pourrait les introduire comme paramètres. Exactement. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les paramètres big decimaux par des the mount. Donc on va transformer. Et vous voyez l'avantage aussi d'utiliser des IDE comme IntelliJ, peut-être Visual Studio avec Ray Sharper ou Rider pour ceux qui font du .NET. C'est là, il a rajouté un paramètre, mais il s'est dit, ah tiens, on a un paramètre. On l'a lui fait pareil, il sait où on veut en venir. Donc celui-là, comment on va l'appeler ? En fait, c'est souvent quand on a une opération, par exemple sur big decimal, on a other et puis on a zis. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'appeler zis parce que c'est un mot réservé du langage. Donc on va l'appeler self par exemple. Comme en Python. Comme on pouvait laisser mount parce qu'à un moment donné, il va disparaître. Et donc là, il a bien fait tout seul de virer l'autre paramètre qui ne sert plus à rien. Tout à fait. Et on va faire la même chose pour le deuxième. Ctrl-Alt-P. Alors dans IntelliJ, souvent les extractions, c'est Ctrl-Alt plus l'initial de ce qu'on veut extraire. Paramètres, variables. F pour field, M pour méthode. V pour variable. V pour variable, P pour paramètre. Ok, c'est déjà pas trop mal. Alors personne pour l'instant m'a dit de relancer les tests à chaque fois. Et pourtant, j'ai sauté quelques étapes. On va aller relancer les tests. Voilà. Donc là, tout ce qu'on a fait là est équivalent à ce qu'on avait au départ. Et donc là, on est un petit peu embêté quand même parce que, ok, on a du amount, du amount, mais ça renvoie du big decimal. Ah zut. Eh mais on peut faire. Comment qu'on peut faire ? Ctrl-Alt-R. Ctrl-Alt-R, oui, pourquoi pas. Non, on va faire la même chose qu'on a fait pour les paramètres. Donc on va encapsuler justement toute la ligne avec un amount qu'on va retourner une valeur de l'autre côté. En fait, c'est toujours, rappelez-vous, pour améliorer, on va dégrader, pour reculer, pour mieux avancer. Donc on va dégrader un petit peu le code pour avoir un truc meilleur. Et là, tout de suite, hop, si on regarde ce qui est sélectionné, c'est un amount. Donc là, on peut extraire une méthode. Allez. Il manque une parenthèse. Ah oui, merci. Bien vu. Donc là, on va extraire une méthode de ça. Qui va s'appeler add, tout simplement. Hop, tu as fait paramètres. Ah, je m'y perds dans mes... C'est l'avantage d'être... De binomé. Donc là, on peut l'appeler add. Et tout de suite, on a... Ouais, je te laisse finir le... Ouais, non, mais ça, il essaye d'être plus intelligent. Ouais. Voilà. Et donc là, tout de suite, on a une méthode qui prend un amount... Enfin, deux amount qui retournent un amount. Donc là, on est bien. Alors, ce truc-là, finalement, il ne nous sert plus à grand-chose. On peut le réinliner. Exactement. C'était juste un échafaudage pour avancer. Voilà. Et là, on n'a pas fini. Alors maintenant, on va pouvoir déplacer ça. On peut la bouger d'un amount maintenant. Ouais. Qu'on a tout qui est... Tiens, un petit F6. Alors, est-ce qu'il nous propose dans la liste ? Yes. Donc, on va la bouger d'un amount. Tu l'avais déjà. Voilà. OK. Alors, c'est toujours statique, donc... Et on va la rendre en instance method, du coup. Ça doit être en bas. Ouais. Donc, on va le positionner sur self. Là, il a vu que les deux paramètres sont de type la classe dans laquelle je suis. Et donc, ils proposent lequel, du coup, enlever. Et donc, tout de suite... Donc, ça, c'est un classique dans le refactoring. Et quand on veut donner plus de comportement, on va dire, aux classes de données, rendre le code moins anémique, c'est justement quand on a un type objet qui est en paramètre. Bah, des fois, ça peut être intéressant de bouger directement dans le type lui-même. Donc, voilà. Bah, après... Côté à plan. Voilà. Tout est... Côté à plan. Bah, après, il faudrait le remplacer un peu partout. Et progresser. Et jusqu'à la fin, bah, ne plus avoir quasiment la notion de big decimal dans le code. Tout à fait. Ou en tout cas, avoir un cœur métier qui ne contiendrait plus que des amounts et puis après, des rates. Et voilà. Alors, comme ça pourrait occuper toute la soirée, on va vous montrer directement le résultat. Oui. Une question, parce que c'est assez intéressant. Comment tu fais pour passer de un new amount initial price à l'initial price new amount ? Est-ce que tu as moyen de faire en sorte directement, de détecter que tu es parti d'un initial price pour avoir... Alors, il y a des techniques... On va répéter la question parce que ça ne sera pas enregistré. Ah oui. Comment revenir, tu veux dire, de initial price à... Comment le faire en baby steps, c'est ça, sans... Non, tu peux redire la question, s'il te plaît. Ou, tiens. Comme ça, ça sera enregistré. Comment tu passes du... Parce que là, initial price part d'un big decimal pour partir d'un amount. Et en fait, à chaque fois, on a des amount. Et je ne sais pas si IntelliJ propose un système pour pouvoir... Pour pouvoir enlever les values. Oui, c'est ça. Oui, plutôt l'in141, exactement. Mais plus tard, peut-être. En fait, l'idée, c'est de faire ce qu'on a fait là pour le get add qui était, qui retournait au début un décimal. Et en fait, on capsulait ça en amount. Et ensuite, ré-inlinez la plan. Et petit à petit, justement, l'idée, c'est de complètement... De virer cette notion de amount. Et d'ailleurs, si on change de branche, tu verras exactement ce que... Où ça arrive. Alors là, on bascule d'une branche à une autre. Mais vous allez voir, dans le GitHub, on l'a fait en baby steps. Donc, si vous voulez voir, commit par commit, comment ça se passe, vous pouvez le suivre. Donc là, voilà. On arrive avec un initial amount. Alors, on l'a appelé nothing pour dire que c'est un zéro. Et c'est la force aussi d'extraire un petit peu ces notions métiers. C'est que petit à petit, notre code, il se transforme complètement. Et il n'a plus cette notion de big décimal. Et donc, on va directement, au lieu de créer un big décimal à partir de zéro, on va tout simplement ajouter la notion de zéro comme un concept métier. Et donc, on va avoir la méthode nothing qui est un calcul ou une construction d'un amount à zéro. Pareil, on va avoir les méthodes add, on va avoir si on a besoin d'un string pour afficher, etc. Après, on est même allé encore plus loin pour offrir des facilités de définition et aussi des tests. Parce que finalement, tout ça, on peut le tester en isolation après. Et n'hésitez pas aussi à rajouter des tests. Parce que c'est ce qu'on a fait aussi en rajoutant les amount, enfin le concept de amount. Et puis après aussi, le concept de rate aussi pour le taux, c'est qu'à chaque fois, on rajoute des tests. Donc là, ce qu'on a fait aussi après, c'est rajouter carrément une définition sous forme de string plutôt que de passer un big décimal. Ce qui fait qu'à l'utilisation, finalement, c'est même plus qu'il y a un big décimal en dessous. Si on veut remplacer par un autre type numérique plus tard, c'est possible. Ça n'impactera pas le code métier. Quand vous rajoutez les tests, vous les avez invitées après. Est-ce que vous supprimez des tests qui étaient existants et qui, du coup, se sont... On n'a pas supprimé... Alors la question, c'est est-ce qu'on supprime les tests existants ? Les tests existants, comme ils sont... On a utilisé Approval Testing. Donc c'est des tests plutôt d'acceptance, on va dire, grosses mailles. Donc on ne va pas les supprimer jusqu'à la fin du Refacto, du moins, voire les garder à vie. Parce que ça reste des tests d'acceptance plus que des tests unitaires. Et là, ce qu'on a rajouté, c'est plutôt des tests unitaires de comportement de chaque concept métier qu'on rajoute. Oui. On a même rajouté des tests qui vérifient les interactions entre Amount et Rate aussi. Tout à fait. Et donc, en fait, tout ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Donc voilà. Ça, c'est... Donc vous verrez dans les slides qu'on partagera, il y a toutes les étapes à chaque fois des Refactoring qui sont détaillées. Et donc, avec tout ça, on a défini une arithmétique métier. Parce qu'au départ, avec BigDécimal, on pouvait faire tout et n'importe quoi. Si je voulais, par exemple, multiplier deux montants, c'était possible. Alors que d'un point de vue métier, ça ne veut rien dire. C'est des BigDécimaux. C'est des BigDécimaux. Donc là, avec ce qu'on a fait, il n'y a pas de multiply par un autre Amount dans Amount. Donc on ne peut pas le faire. Donc on ne peut faire que des additions de Amount. Et on sait que ça va nous donner un autre Amount. Pareil, si on multiplie un Amount par un Rate, on n'aura pas un Rate, mais on aura un Amount. Donc ça documente aussi un petit peu le métier d'avoir ça, le fait de contraindre. On peut ajouter des taux, on peut les multiplier entre eux. Voilà. Et ça permet aussi, implicitement, d'interdire des choses. Notamment, ce qu'on voit dans la slide d'après, c'est de ne pas faire de multiplication de montants. Ajouter un montant et un taux, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est quelque part, on introduit. Alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la notion de domaine spécifique language, mais c'est un petit bout de DSL qu'on introduit dans notre code et qui permet d'y voir plus clair. C'est tout simplement apporter ou transposer le métier dans le code qu'on va avoir. Et donc l'idéal, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, elle n'est pas que longue, mais c'est qu'une testeuse arrive à lire le code et arrive à pointer du doigt le bug. Enfin, s'il y en a. Donc c'est que le code se lit comme si c'était du langage humain. Quand vous les donnez au business analyst ou au PO, enfin aux experts, s'ils arrivent à comprendre un certain nombre de choses, c'est que c'est gagné. Exactement. Et ça, ça permet aussi de faire comme ça, de sécuriser davantage notre code et d'éviter des bugs qui pourraient coûter très cher. Et c'est une façon de faire du secure by design. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. Est-ce que ça vous parle de cette notion, secure by design ? Il y a un bouquin assez sympa qui parle du sujet. Et d'ailleurs, par coïncidence, il s'appelle le DDD Book. Parce que les trois auteurs ont un prénom qui commence par D. Alors moi, je ne crois pas au complot, mais quand même. Ça sent quand même. Donc là, on va revenir au code pour voir un autre concept et voir comment on peut changer les choses. Et on va partir d'une autre branche, on va dire. Oui. Alors aussi, ce qui est important quand on a un code comme ça, c'est de prendre un petit peu de temps pour faire du ménage en surface. C'est vrai. Donc n'hésitez pas à voir s'il y a potentiellement des commentaires qui traînent. Parce que souvent, après le refacto, extraire des méthodes, extraire des classes, machin, on va se retrouver parfois avec des commentaires qui ne veulent rien dire parce que le concept en question, il n'est plus là. Ou par exemple, des variables non utilisées. Comme ici. Donc ça, hop, on peut, voilà. On a oublié. Il nous propose ça, c'est gratuit. Il le fait tout seul. Exactement. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'essayer de rapprocher la déclaration des variables de leur lieu d'utilisation. Il y a un style de programmation qui remonte à plusieurs années, voire même plusieurs décennies où on déclarait toutes les variables en début de fonction. Et puis, bon, voilà. Donc après, ça, ça gêne l'extraction parce que du coup, tout dépend de tout. Ou on a l'impression que tout dépend de tout. Donc n'hésitez pas à vraiment, quand vous voyez une variable déclarée ligne 33 et puis après l'utilisation à la ligne 50, hop, on la rapproche. Ça permet aussi de faciliter les extracts méthodes, les extracts de tous les concepts au final. Virer les commentaires qui ne servent à rien aussi. Oui. Alors, par exemple, par exemple. Eh bien, tiens, il y a une variable qui n'est pas utilisée. Ici, par exemple, voilà. Donc ça, hop, poubelle. On ne voit plus le résultat des tests ? Oui. Alors, je les lance régulièrement. On va laisser juste ce petit bout-là. Comme je n'ai pas beaucoup de place sur l'écran. Tout est vert pour l'instant. Tout est vert. Ici, c'est notre huissier de justice. Il vérifie que tout va bien. Donc, ouais. Alors, après, là, ici, par exemple, on a un commentaire. C'est « Asie subscribed or not ? » Ça va, il ne se mouille pas trop. Et puis, on a une variable qui s'appelle « is subtract ». Donc, c'est peut-être suffisamment explicite. Donc là, on a un commentaire qui n'apporte rien. Un commentaire de la loose. Donc, on peut le supprimer. Donc, ça, c'est des exemples de ce qu'on peut faire. Ce qu'on appelle « clinic de deck » au final. C'est nettoyer vraiment le board ou notre table pour mieux travailler. Nettoyer la pièce pour l'aérer, pour bien y vivre. Et vous avez plein de petites modifications ou des petits nettoyages que vous pouvez faire régulièrement. Et ça ne fait pas de mal. Ici, là où j'ai le curseur, il n'y a pas un truc un peu chelou ? Exactement. Oui, qui est commentaire, qui est en décalage avec la réalité. Au-delà d'avoir cette valeur en dur à cet endroit-là, ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir plus tard. Mais effectivement, le commentaire est faux. Donc, s'il est faux, on a le choix. Soit on le met à jour. Mais qui sera faux dans de quelques temps. Voilà, on enlève cette charge mentale et on passe à la suite. Et donc, la suite, c'est quoi, Dora ? Eh bien, une fois qu'on a fait ça, on a nettoyé tout ce qu'il faut. On a préparé un petit peu notre code avec les concepts métiers. Ce qu'on peut faire, c'est faire encore plus un ménage, mais à plus haut niveau. C'est que là, on remarque qu'il y a un mélange entre ce qui est technique et ce qui est métier. Donc, l'idée, c'est peut-être de séparer tout ça. Est-ce que vous voyez un truc technique qui saute aux yeux ? Oui, clairement, le XML, c'est tout sauf métier. Enfin, c'était métier en 2002, mais ça ne l'est plus. Avant le bouquin, tu veux dire ? Oui, juste avant. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a du XML. Là, il y a encore plus loin, il y a des bouts de XML. C'est pénible. Il y a du XML mélangé partout. Ce qu'on peut faire, c'est que comme pour les variables, on va les rapprocher au plus près de l'utilisation, on pourra faire la même chose peut-être pour le XML. Et là, il est 19h34, j'imagine que vous commencez toutes et tous à avoir un peu faim. La journée a été longue, les pizzas ne sont pas encore arrivées. Donc, on va parler réussite culinaire, on va parler de sandwich. On va vous préparer au dîner, on va dire. Donc, c'est l'instant gastronomie. Est-ce que vous connaissez le pattern sandwich ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler ? De ça. Ok, non. Très bien. Alors, il vous paraît comment ce sandwich ? Est-ce qu'il est appétissant ? Moyen. Moi, je trouve qu'il a l'air bon, mais il est un peu bordélique ce sandwich. En fait, ce sandwich représente un petit peu réellement ce qu'on a dans le code. C'est que c'est un mélange entre si on prend un petit peu la transposition, le pain, c'est tout ce qui est technique et les ingrédients, on va dire, à l'intérieur, c'est tout ce qui est métier. Et souvent, c'est un petit peu mélangé. Donc, il y a du technique, métier, technique, métier, technique, métier, un petit peu mélangé de partout. Et l'idée... Et puis, les sandwiches comme ça, ça ne se fait plus trop maintenant. La mode, c'est plutôt au burger. Exactement. Et l'idée, c'est de passer vers du burger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va récupérer le pain à l'extrémité, donc la technique, et on va garder le métier vraiment à l'intérieur. Voilà, la quintessence métier. Les protéines, voilà, c'est au centre. Bon, ben, désolé pour les végétariens. On n'a pas trouvé de photo de burger. Le steak de soja, il y a des protéines aussi. C'est vrai. Voilà. Donc, l'idée, c'est ce qu'on va faire. C'est vraiment, au lieu d'avoir tout ce qui est technique, métier, mélangé dans le code, c'est qu'on va séparer un petit peu. Et donc, avoir du technique au début, du métier au milieu et du technique à la fin. Donc, on va avoir des inputs potentiellement, des lectures d'autres choses de l'extérieur, etc. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais relier ensemble tout ce qui utilise le StringBuilder. Donc, ici, ça a l'air correct. Et puis, toujours, on va lancer les tests pour s'assurer que tout ce qu'on a bougé dans le code continue à fonctionner. Alors, je pourrais utiliser le petit truc qui relance les tests automatiquement. Mais c'est un peu capricieux. Donc, j'ai plus confiance dans le faire à la main. Ah, je peux troller, là ? Oui, non, mais oui. Ce n'est pas assez bon que Visual Studio. C'est vrai, tu as ton Ncrunch. Oui, mais Ncrunch, il est payant. Oui, mais dans Visual Studio, maintenant, il y a une version de live testing directement. OK, je ne savais pas. Yes. Mais ça ne me motivera pas à passer à ces chartes pour autant. C'est la petite guerre. On rapproche vraiment. Et le but, c'est de le faire descendre tout en bas du code. Donc, l'idée, c'est comme le XML, il est utilisé vraiment à la fin, quand on retourne réellement pour impression. Donc là, on va le redescendre vraiment au bout. On va essayer, du moins, pour le retourner à la fin de toute la méthode. Alors, il est où le prochain bout de XML ? Ah, il est là. Il est là. Alors, si je le mets à l'intérieur, là, de la boucle, ça va foirer. Donc, je le mets là. Ah, ben, on peut le faire, mais on aura des tests rouges. Et puis, on aura moins de temps pour montrer le reste. Oui. Question ? Ah, oui. L'idée, c'est vraiment de couvrir tout le code par des tests. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'utiliser, justement, la librairie ou le framework Approval Testing. C'est Approval. En fait, on a un certain nombre de scénarios métiers de test. On capture le XML généré pour chaque scénario. Et on le compare, justement, avec le XML de référence. Il ne faut pas que le XML, il bouge, en fait. Tout à fait. Et donc, l'idée, oui, on a besoin... Et là, c'est ce qu'on appelle aussi la technique du Golden Master. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'idée. C'est vraiment de couvrir tout le code avec des tests. Et on essaye d'avoir une couverture maximale. 100% de lignes, mais de préférence, 100% de branches de code. Et donc là, on va rapprocher tout le code. Là, on a un gros pavé, du coup, de construction de notre XML. Et on lance les tests et normalement, tout est bon. Alors là, ce n'est plus vraiment un burger, c'est plus une tartine. Du coup, c'est pour être plus compliqué. Si on avait une boucle sur une condition métier, au point de vue, qui gère l'affichage, si on va afficher toutes les places une par une et qu'on a plusieurs... Oui. Si on avait une boucle, effectivement, qui affiche au fur et à mesure les places, quand elles sont réservées, on va rendre encore plus moche le code en dupliquant la boucle pour la remettre juste après. Après, là, ça va plus être des discussions qu'il va falloir se poser au niveau métier, avec les PO et tout ça. Est-ce que c'est vraiment utile d'afficher à chaque tour de boucle ? Est-ce que ce n'est pas acceptable à l'utilisation de l'afficher tout à la fin ? Oui. Des fois, on fait des choses hyper sophistiquées pour rien. Ça ne vaut pas le coup de tout mettre dans une variable et de l'afficher tout à la fin ? On peut aussi. Et là, en fait, des fois, il y a peut-être aussi deux problématiques différentes. Il y a une problématique d'affichage et puis il y aura une problématique d'impression. Et donc, il faudrait séparer les deux. C'est pour ça qu'il y a des refactoring qu'on peut faire à la main, en utilisant les raccourcis IDE et la puissance, on va dire, de notre IDE. Mais il y a aussi des refactos où, quand on a envie d'introduire des concepts métiers ou faire du refacto lié, qui risque, on va dire, de toucher les concepts métiers ou le comportement métier, là, c'est très intéressant, du coup, de discuter, de rediscuter. Et peut-être que, carrément, au lieu de faire du refacto, c'est de créer une nouvelle feature. Et donc, une fois qu'on a ça, l'avantage, c'est qu'avant, le XML était éparpillé. Alors, des fois, ce qu'on va faire à tort, c'est dire, je vais extraire chaque petit bout de XML. Par exemple, je vais avoir un header, je vais avoir un body, je vais avoir un footer dans mon XML. Dans le bouquin de Foller, de refactoring, on trouve ça, par exemple. Mais du coup, ça reste quand même garder la technique un peu partout. Là, maintenant, la partie XML, on peut la gérer vraiment en une fois. En extrayant une grosse méthode ici. Donc, on l'appellerait comment ? Print XML ? Par exemple, oui. Et donc, ça, ça, ben voilà, ça fonctionne encore. Là, l'avantage, c'est qu'on pourrait déléguer cette méthode dans un autre composant. Ouais. Ne pas hésiter aussi à discuter, justement, quand on n'arrive pas à trouver un hommage, ben, on revient au métier, au PO, à la PO, pour lui demander, comment tu appellerais ça ? J'imprime le ticket ? Peut-être qu'elle ou elle, ou il, va nous dire, ben non, on ne t'appelle pas XML, c'est moche. On va l'appeler print ticket, par exemple. Ouais. Send to FTP ? Ouais. Alors là, après, il y a d'autres choses dont on se rend compte, c'est qu'on commence à avoir... En fait, pour imprimer le XML, ils utilisent tout un tas d'informations calculées au fil de l'eau. et tout un tas de paramètres. Eh oui. Et d'ailleurs, ça doit être un smell, quand on a pas mal de paramètres comme ça. Ça vous parle, le smell ? Quand ça veut dire qu'il y a un truc qui sent, qui pue. Et l'idée, c'est de dire, ben, qu'est-ce que j'en fais de cette tyrannie, on va dire, de paramètres ? L'itanie, pardon. L'itanie, pardon. Mais c'est aussi une tyrannie, quand on a l'utilisation. Eh oui. Eh bien, en fait, on pourrait... Ce qui serait pratique, c'est d'avoir un DTO, finalement, qui permettrait d'exporter ça vers du XML. Et donc, au lieu de passer la dizaine ou la vingtaine de paramètres, il vaut mieux encapsuler tout ça dans un seul paramètre. Et ça, d'ailleurs, on a un raccourci côté IDE, qui est d'introduire ce qu'on appelle un parameter object. C'est tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les paramètres, hop, dans un même objet. Et comment on appellerait ça ? Peut-être Reservation Request, par exemple. Ouais, par exemple. Et voilà, c'est magique. Et à l'intérieur, il nous a mis tout le bordel. Après, il faudra ranger un peu mieux, mais ça permet d'y voir un peu plus clair. Mais c'est petit à petit, on commence à avoir quelques concepts qui commencent à sortir, du coup. Là, cet objet-là, ça reste ce qu'on appelle un DTO, Data Transfer Object. C'est un objet qui va être plutôt comme une structure, finalement, de données, qui va permettre juste de passer l'information d'une couche peut-être à une autre, notamment de la partie métier vers la partie technique pour l'impression des tickets. Donc voilà. Ensuite... Là, là-dedans, il y a encore plein de choses qu'on peut faire. On ne va pas rentrer en détail sur tout. Il y a un truc, là, avec beaucoup de navigation. Ça porte le nom, en clean code, dans les principes, ça porte le nom d'une déesse grecque. Vous voyez de quoi on veut parler ? La loi de Déméter, voilà. Tout à fait. Le fait de ne pas parler aux inconnus et de parler qu'à ceux qu'on connaît directement. Donc en fait, tous ces trucs-là, le get performance start time to local date, c'est quelque chose qu'on pourrait encapsuler dans le type réservation request et qu'il renverrait directement la bonne valeur. Il y a aussi autre chose qui pique un peu. Ici, on se sert d'une map. Il y a une map qui a été passée en paramètres. Et en fait, la map, elle sert à associer des numéros de siège à leur qualité, si c'est standard ou premium. Donc ça, un bon moyen de s'en sortir, plutôt que d'avoir une map, c'est carrément de créer une abstraction qui représente le siège et qui aura un attribut IT, un attribut qualité. Et plutôt que de parcourir la map, on y tirera directement sur la liste de siège. Yes. On va peut-être avancer parce que le temps... Oui, le temps file dangereusement. Exactement. Alors dernière chose, une fois qu'on a ça, on peut le bouger dans un composant et finalement, qui va être en dehors du domaine et qui va piloter le domaine. Donc ça va appeler la partie domaine, ça va récupérer le réservation request et ça va l'imprimer. Donc on a ça dans la branche XML, site, exposition. Et donc on a sorti une couche exposition. Donc ça, on rentre déjà un peu dans la partie de la problématique d'architecture hexagonale, de clean architecture. Donc l'idée, c'est de l'appeler exposition. C'est ce qu'on expose en tant qu'API à l'extérieur, finalement. C'est ce qui va consommer notre domaine. Voilà. C'est notre point d'entrée à notre domaine. Donc une fois qu'on a fait tout ça, là on commence finalement à identifier quelques... On voit comment c'est exposé. Et après, finalement, on a aussi refactoré notre test de Golden Master pour qu'ils pilotent directement l'exposition. Tout à fait. Alors une fois qu'on a fait ça, ça reste encore un peu bordélique. Oui. Il y a peut-être moyen de faire autre chose. Oui. Donc là, on peut... Peut-être on va avancer un petit peu et voir comment ça se passe quand on a séparé le XML. peut-être passer à... Oui, on va revenir au slide. Donc on va voir un autre concept de DDD qui est... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de « bounded context ». Ça vous parle ? Oui. Donc c'est un petit peu... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans un domaine, souvent, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs sous-domaines. Et chaque sous-domaine, c'est ce qu'on appelle un contexte... Un « bounded context ». Un contexte borné. Voilà. Un contexte borné. Et souvent, dans nos métiers, dans notre métier, on va retrouver certainement un domaine qui a besoin d'un autre. Enfin, en tout cas, il y a de la communication. Si on prend Amazon ou un autre... Désolé pour la pub. Ou un autre shop, on va dire. Il y a la partie livraison, la partie commande, la partie catalogue, etc. Et on a besoin de communiquer entre les deux mêmes. Donc là, l'idée, c'est... On va voir comment on peut identifier justement ces contextes-là et les différencier. Là, dans ce qu'on a vu, est-ce que vous repèreriez déjà des boundis de contexte ? Dans l'exercice, enfin, le cata de théâtre, on a parlé de réservation, on a parlé de... Pricing ? De prix, effectivement, de calcul de prix, de... Oui, de ce qu'on appelle la topologie. Description de salle, oui, ça pourrait être la topologie, effectivement. Billetterie, effectivement. Donc, il y a pas mal de... Là, si on vous dit réservation, ticketing, impression, il y a un son qui revient souvent. Exactement, sion. Et en fait, ça, ça nous donne un petit peu une idée de... Enfin, des tips, en tout cas, d'identification de certains contextes. Le sion, ing, tarification, impression, disposition, etc. Donc, ça, ça peut être des tips, justement, pour identifier les bandes de contexte. Un autre tip, c'est les personas. Donc, qui peuvent donner aussi l'impression de, peut-être, ah, ben, Julie, du marketing, ou alors Eric comme client, ou il y a des terminaux, il y a... Et souvent, enfin, ça veut pas dire que c'est des contextes à part, mais ça veut dire que, potentiellement, ils appartiennent à un contexte en particulier. Ça doit mettre la puce à l'oreille, en tout cas. Voilà. Et des fois, ils peuvent avoir aussi des objectifs contradictoires ou des conflits d'intérêts. Donc, quand il y a ça, ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement des bundings de contextes différents. Exactement. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les synonymes. Donc, on a parlé de siège, de place, de fauteuil, de ticket. En fait, on a l'impression que c'est la même chose. Mais en fait, quand on appelle la même chose avec plusieurs noms, c'est un tips pour dire que c'est peut-être des bandes de contextes différents. En tout cas, ça doit être clarifié avec les experts du métier. Tout à fait. Voir négocier. Ouais. Un tweet qu'on aime bien, c'est que souvent aussi, un autre type, c'est qu'on tient un seul mot, mais qui a plusieurs définitions. Plusieurs significations. Voilà. Notamment, là, la tomate, ça dépend du contexte. Dans un contexte culinaire, c'est un végétal. C'est un légume. C'est un légume. Dans un contexte botanique, c'est un fruit. Et puis, dans le théâtre, c'est un feedback. Ou dans la presse qu'on est en train de faire, ça peut être un feedback. Il n'y a pas de tomate. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc, rappelez-vous, gardez en tête ces types, ceux-là. Vraiment, c'est vraiment utile pour l'identification des contextes. On va avancer ? Ouais. On va parler architecture hexagonale, mais avant de parler de ça, on va expliquer pourquoi c'est important de faire de l'architecture hexagonale autrement que parce que tout le monde en fait. Traditionnellement, dans le logiciel, ce qui se dit, ce qui fait un peu consensus actuellement, c'est qu'il y a trois complexités. Il y a la complexité essentielle, c'est-à-dire, c'est la nature du problème à résoudre. C'est quelque chose qui est intrinsèque au métier qu'on aura. Par exemple, la gestion d'allocation des sièges, ça, c'est une complexité métier. On va être obligé de la gérer. Le pricing aussi, le calcul des prix par rapport à la promotion, au nombre de places restantes, etc. Après, il y a la complexité obligatoire. C'est toute la partie technique qui est nécessaire pour que ça fonctionne. C'est la gestion des bases de données, avoir des bonnes performances, bien gérer les transactions, tout ce qui va autour. Et donc, ça, c'est lié aux contraintes d'exploitation. Si on a des problématiques de temps réel, de pagination, des choses comme ça, on est obligé de le mettre en place. Et malheureusement, ça va venir complexifier le code. Et puis, le dernier type de complexité, c'est la accidentelle. Celle-là, c'est celle, on va dire, elle est plutôt intégralement de notre faute. Enfin, pas que. Parce que souvent, il y a un contexte aussi. Quand on travaille sous la pression avec des coups de fouet, forcément, on fait du code de moins bonne qualité. Et donc, dans ce cas, je vous conseille de partir. de développement. Voilà. Et c'est tout ce qui est lié à la gestion de la dette technique. Alors après, comment on peut adresser les trois types de complexité ? Pour l'essentiel, elle est incompressible. Donc, on n'y peut rien. À part négocier avec le métier, parce que des fois, ils mettent en place des process, c'est des trucs de malades. Oui, mais ça veut dire que parfois, c'est des solutions déguisées en besoin. Aussi. Ça peut être ça, oui. L'obligatoire, elle est compressible. Ça peut être, par exemple, de ne pas mettre systématiquement du Kafka quand il n'y a pas besoin de faire du temps réel. Donc, l'idée, c'est de voir vraiment est-ce qu'on a besoin réellement de ces outils qu'on va rajouter, justement. Et puis, l'accidentel, qui est complètement suppressible. Là-dessus, on a complètement la main dessus. Tout à fait. Mais une fois qu'on a dit ça, le problème, c'est, imaginons, on a réussi à virer toute la complexité accidentelle. Il nous reste quand même l'essentiel et l'obligatoire. Et le problème, c'est qu'elles sont bien mélangées au niveau du code. Tout à fait. Comme un plat de spaghettis, ce qu'on a vu un peu avec le pattern sandwich. On commence à avoir faim. Spaghettis, sandwich, tout ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'arriver à les séparer. Et on a commencé déjà un peu à les séparer en mettant la partie impression XML dans une couche exposition. Et tout ça, ça nous amène du coup à présenter un petit peu ce que c'est que l'architecture hexagonale. Et on a commencé à le faire sans s'en rendre compte, on va dire. C'est que souvent, on va en tout cas chercher à avoir le domaine qui est vraiment isolé du reste, donc qui ne dépend de rien que lui-même. Et tout ce qui vient de l'extérieur ou tout ce qu'on va envoyer vers l'extérieur, on va le mettre autour. Ce qu'on appelle le pas de domaine. Le pas de domaine, oui. Souvent, il y a certaines personnes qui vont s'appeler ça application, infra, peu importe le nommage. Mais en tout cas, c'est juste dire le domaine et ce qui ne l'est pas. Oui. Alors souvent, l'archie hexagonale, c'est présenté de façon un peu compliquée avec des schémas complexes. Oui. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'il y a domaine et pas de domaine. Et que le pas de domaine a le droit de connaître le domaine, mais pas l'inverse. C'est ça. Et le premier qui en a parlé, c'est... Alistair Cockburn. Oui. Et l'idée, c'est vraiment de dire quand on va tester justement, c'est qu'on va tester notre domaine. Donc, c'est ce qui ne va pas changer réellement. Et on ne va pas tester tout ce qui est infra. Donc, on va le moquer plutôt. Donc, on va moquer l'infra ou ce qui ne l'est pas, domaine et pas le domaine réellement. En fait, ça n'a pas de sens de moquer ce sur quoi on a totalement la main. Exactement. Donc, juste pour revenir aux notations qu'on a mis pour API, SPI. Donc, ce qu'on a appelé exposition dans le Cata qu'on a sorti, c'est tout ce qui est API. Donc, ce qui nous appelle... Et ce que nous, on expose vers l'extérieur. Et les SPI, c'est ce que nous, on va appeler, du coup. Donc, soit base de données, soit un service externe, etc. Mais, bon, à la limite, on n'a même pas besoin de ça. Juste de dire qu'on a domaine et on a autre chose qui serait application, par exemple. Voilà. Ça suffit pour avoir les bénéfices de l'archi hexagonal. Et je termine par un point, c'est que souvent, on se dit, mais comme le domaine, il ne doit pas appeler l'infra, comment on va faire pour appeler justement l'extérieur. Ça, ça se passe par ce qu'on appelle les ports et les adapteurs. Donc, le port, c'est notre interface qui est dans le domaine. Et l'adapteur, ça va être l'implémentation technique de cette interface métier. Et justement, c'est ce qu'on va faire juste après. Et donc, on va revenir au code pour voir comment ça se passe. Alors, pendant que tu parlais, il y a eu des petites corrections de bugs, mais je passe à... On va passer là-dessus parce qu'on n'a pas trop le temps. Oui. Et donc, on va passer directement à ça. Et on tombe pile poil sur l'endroit du code qui nous intéresse. Parce que celui-là, ce morceau-là, il a l'air de rien, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Donc, ce petit morceau, il présente quoi concrètement ? Il dit juste que si la performance c'est premium et il reste à peu près la moitié, on va dire, des sites. En fait, il y a certaines représentations qui sont un peu spéciales, comme les premières, les avant-premières. Et souvent, c'est celles-là qui sont les plus importantes parce que c'est celles où on fait venir les critiques, les journalistes, les VIP. Et finalement, c'est eux qui vont donner un avis et qui vont faire en sorte qu'on aura beaucoup de spectateurs ou pas par la suite. Oui. D'ailleurs, rappelez-vous, on a dit qu'on réserve 50% pour les VIP au début. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Pour les mettre dans de bonnes dispositions, on ne les fait pas payer, mais en plus, on leur réserve des places qui sont bien. Et donc, dès qu'on va vouloir réserver, par exemple, quand on est en première, on aura au moins 50% de place réservée pour les VIP. Et les gens, enfin, les spectateurs classiques, particuliers, il en restera les autres 50%. Tout à fait. D'ailleurs, là, si on regarde, vous ne voyez pas que ça ressemble un petit peu, le code ? C'est presque le même. On est d'accord ? Ce qui change réellement, c'est deux variables, on va dire. Ça et ça. Et le 0,5 et le 0,9. Et on a l'impression que les deux, ils vont un peu ensemble. Oui. D'ailleurs, c'est peut-être, là, c'est mis en dur dans le code, mais ça a dû être peut-être, genre, dans une base de référence pour dire tout ce qui est première, c'est 0,5%, pour dire 50%, et tout ce qui est preview, c'est 0,9. Oui. Puis moi, je dirais que ce n'est pas forcément la responsabilité de l'allocation de place de définir ses seuils, en fait. Exactement. C'est peut-être plutôt le rôle de Julie du marketing. Tout à fait. Et donc, il y a moyen de modifier ce code-là, justement, et c'est ce qu'on va faire. Et on va vous montrer comment, parce que là, il y a un petit peu de métier, donc la règle de gestion qu'on voit, la vérification que c'est inférieur à 0,5 fois le total site, mais il y a aussi des informations qui viennent potentiellement de l'extérieur, des données de référence, etc. Donc là, c'est inaudit comme code, mais ça montre réellement qu'au quotidien aussi, on peut faire des raccourcis, on va dire, en mixant du technique et du métier, finalement, ou des données extérieures et du métier, et des règles métiers. Moi, j'ai envie de me séparer de ça, ça n'apporte rien. Aussi. Et donc, comment on fait, Arnaud ? En fait, on va encore dégrader le code une fois de plus. Moi, ce que j'ai envie, c'est de corréler la performance nature avec le seuil qui est là. Oui, bonne idée. D'ailleurs, ça se corrèle bien. En fait, c'est sur la même ligne de code, donc j'ai envie de séparer. Et donc, pour faire ça, je vais utiliser un Refacto. Si je fais Alt-Entrée, qu'est-ce qu'il me propose ? On split. Split, ouais. Et on va toujours lancer les tests pour être sûr qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Ah, on n'a pas trouvé les tests. Ah oui, parce que c'est... Ah, parce que non, en fait, il y a eu un renommage. Ouais, c'est ça. Il y a dû y avoir un Refacto quelque part, ce qui fait qu'il ne retrouve plus. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. J'ai l'impression que ce truc-là, il nous dit que c'est toujours faux. Bah oui, pourquoi il l'a généré si c'est toujours faux ? Voilà. Et donc là, l'idée, c'est potentiellement de faire la même chose pareil de l'autre côté. et en deuxième temps, on va commencer à peut-être extraire des variables. Ouais. Histoire de rapprocher un petit peu. Alors là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Ils m'ont enlevé les braces. Voilà. Comme ça, on a un truc à peu près symétrique. Et l'idée, quand on fait du refacto de ce genre, c'est vraiment sortir la duplication pour factoriser mieux. Et donc là, on voit très bien que c'est exactement le même if qui se répète, mais avec des variables différentes. Donc l'idée, c'est d'extraire ces variables-là pour justement... Donc ça serait quoi ? Ça serait une sorte de VIP quota, c'est ça ? Le quota de VIP pour celui-là. D'ailleurs, pour l'autre aussi. Oui, ça serait la même chose. Donc en fait, il faudrait que je casse ma variable en deux. L'initialisation d'un côté et l'affectation de l'autre. OK, ça fonctionne toujours. On va faire la même chose pour premier ? Oui. Ou alors, tu préfères faire le 0.79 à 1 ? Je vais le faire à la main. Alors la différence, c'est que là, si on extrait directement le 0.9 en variable, il va nous créer une autre variable. Donc là, on l'oblige un petit peu à utiliser la même variable qu'on a instancié au départ. Ce qui fait qu'on dit qu'on va utiliser un VIP quota, soit on l'initialise à 0.5, soit on l'initialise à 0.9. Et là, on se retrouve avec une duplication. Tout à fait. Qu'on va sortir du coup ? Oui. Donc on va juste faire un move et supprimer de l'autre côté. Alors par contre, là, si je fais juste ça, j'introduis un bug, je pense. Voilà. Donc là, il y a une régression. Tout à fait. Donc il faut virer celui qui est là. OK. Et comme elle n'a pas été initialisée, il a besoin d'une valeur. Donc arbitrairement, je vais lui mettre du moins 1. On pourrait mettre d'autres valeurs qui marcheraient, mais celle-ci fonctionne. de voir avec le métier directement d'ailleurs. Et donc, une fois qu'on a ça, ici, on a un truc qu'on peut extraire. Yes. Et là, ce qu'on dit, c'est que... J'ai foiré mon raccourci. Voilà. Ce qu'on dit, c'est que finalement, ce qu'on... réellement, le sens métier de la chose, c'est à partir d'une performance, on va récupérer un quota. On est passé d'un truc où on disait, voilà, est-ce qu'on peut finalement réserver la place ou pas à finalement, c'est quoi le quota de réservation ? Donc c'est un peu plus séparé et il y a déjà un boundary de contexte qui commence à émerger. Vous le voyez ? Oui ? Cool. Et donc là, on peut très bien imaginer que justement, ce quota, il vient de l'extérieur, pas forcément en dur dans le code. Il pourrait venir soit de la base de données, soit carrément d'un autre micro-service en fait. Et il y a aussi autre chose qui nous embête un peu, c'est que par rapport à ce qu'on a vu au début avec les amounts et les rates, là, on a encore un type primitif et donc on aimerait bien introduire un value type. Mais là, c'est un value type un peu particulier. Parce qu'en fait, ce value type, il nous sert à quoi ? Finalement, il va nous servir à chaque fois, juste à s'en voir, il va nous servir à valider une condition. Est-ce qu'on a le droit d'allouer ou pas ? Et donc, peut-être que finalement, ce prédicat, on pourrait le matérialiser dans le domaine. Et donc ça, Eric Evans, dans le Blue Book, il propose un pattern pour ça. qui s'appelle spécification. Et spécification, c'est quoi ? C'est finalement un prédicat, c'est un invariant du domaine qu'on va spécifier dans le code et qui valide du coup un objet métier à travers, par défaut ou par convention, on va dire, ça s'appelle l'issatisfied by. Donc ça modélise vraiment une règle de gestion. Et donc, c'est configurable. En fait, ça peut prendre un paramètre pour être configuré. Exactement. Donc là, c'est ce qu'on voit. À partir de la performance, on va valider que le quota correspond bien à ce qu'on veut par rapport à la règle de gestion. Alors par contre, l'extraction dans un value type, elle est plus complexe en baby steps à cause justement de cette condition. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, on va vous montrer directement le résultat de l'extraction. Donc c'est la 500, c'est ça je crois. Voilà, 500 VIP quota. Yes. Donc là, on va voir l'objet spécification. Ok là. Oui. Donc on a introduit ça. Donc là, l'objet spécification, il reprend, rappelez-vous, la condition qui est dans l'IF. Donc le l'evalable site doit être supérieur au total fois le quota en question. Donc ça, c'est notre règle de gestion qu'on va encapsuler dans un objet spécification et par conséquence, on peut rajouter du coup des règles de gestion, enfin des tests qui vérifient cette règle de gestion d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait. Comme pour les aumentes et les rates tout à l'heure, on a rajouté aussi des tests pour améliorer la lisibilité et la documentation finalement. On en parlera après de l'U-Performance Inventory. Au passage, on a trouvé un nom avec les experts du métier qui est le shelving quota. Donc on le fait apparaître aussi. Exact. Et donc, dans notre code à plan, ça ressemble à quoi ? Finalement, le getVIP quota qu'on avait extrait, maintenant, il renvoie un allocation quota spécification au lieu de renvoyer un double. Et cette allocation, on va juste appeler le isSatisfiedBy. Et donc, là, on en aura besoin dans le code. il fait, voilà, ici, il fait le isSatisfiedBy. Donc voilà, encore un petit peu de domaine, un peu plus de domaine dans le code. Mais là, on a quand même quelque chose qui est moyennement satisfaisant. C'est que, finalement, cette logique, elle est encore dans le théâtre-service. Oui. Et on aimerait bien l'isoler. Limite, comme on l'a dit, c'est des données de référence. Donc ça peut venir de l'extérieur. Et donc, on peut carrément le sortir. D'ailleurs, ça ressemble à quelque chose, à un concept qu'on connaît. Un pattern tactique du Blue Book. Est-ce que vous avez une idée ? Ça vous parle ? Dans quoi on pourrait le mettre ? Pour ceux qui connaissent, qui vient de l'extérieur, qui est appelé à l'intérieur, un repo... Oui. Un repository, oui. Un repository. Tout à fait. Et donc, repository, c'est une abstraction qui, finalement, renvoie du métier. Je vais peut-être laisser présenter la slide. Yes. Donc, le repository, c'est quoi ? Il faut le voir comme une collection, finalement, de quelque chose. un sac de données et ça encapsule ou ça manage tout ce qui est transactions. Donc, on va avoir tout ce qui est transactionnel. Donc, si vous avez des transactions dans votre code, de préférence, ça doit être le rôle des repositories et non pas de votre service. Donc, un conseil, si vous avez des commits, des transactions, begin et puis commits dans le service, c'est que probablement, ça doit être plutôt côté repo et non pas côté service. et le repo, il a toujours un effet de bord parce que, justement, on écrit ou on récupère de l'extérieur. Il est injectable, donc on verra comment on le fait à l'implémentation. Et puis surtout, c'est du métier, donc il doit correspondre au nommage qu'on a côté métier. Et c'est dans le domaine. Si on revient à la partie, enfin, à la représentation de l'architecture EXA, on va avoir le repository qui est notre interface, du coup, notre port dans le domaine et qui sera implémenté par un adapteur qui n'est pas dans le domaine, qui est dans la couche, on va dire, extérieure du domaine. Et donc, il ne manipule que des objets du domaine. Tout à fait. Le repository. Il ne connaît rien de technique. Enfin, il n'expose rien de technique. Oui. Donc là, on va voir comment justement, en fait, cette méthode-là, getAllocationQuota, ça ressemble plutôt à un comportement d'un repository. Donc, c'est ce qu'on va extraire, du coup. Oui. Donc, on va le mettre d'abord dans un adapteur. Tout à fait. Et puis après, l'adapteur, on va extraire une abstraction qui sera le repository. Tout à fait. Alors, donc, première étape, on le déplace. On va le bouger dans un adapteur. et voilà, AllocationQuota. Tiens, il te propose. Vas-y, oui, enlève. Comme on a triché, on a déjà fait le truc. comme on l'a déjà fait plusieurs fois, il garde ça dans son cache. Et donc, voilà, on va le créer. Donc là, on a déjà l'adapteur qui est logiquement instancié dans notre service. Il fait bien le boulot normalement, IntelliJ. Il va instancier directement l'objet. Il va appeler la méthode. Enfin, elle est statique, donc il l'appelle directement. Donc là, on va la rendre non-statique. Je m'oblige encore à scroller jusqu'en bas du truc. Voilà. Hop. Donc, on le met là. Voilà. On le garde dans la classe. Et maintenant, l'étape suivante, c'est d'extraire une interface. c'est ça. Donc là, on va le faire au niveau de la classe. Donc, on va lui dire extract l'interface de tout ça. Et on va la mettre du coup... Alors, l'interface, comme c'est un repo du domaine, l'idée, c'est que ça soit vraiment un truc comme on a dit, ça fait partie du langage métier. Donc, souvent, les repositories, comme on a dit, c'est une collection aussi d'objets. donc souvent, on va l'appeler avec S pour dire des choses. Donc là, on parle de quotas parce que ça nous remonte du coup les quotas. Et donc, on a bien notre interface qui existe. Voilà. Alors, je n'aime pas trop le nom. Souvent, une bonne convention dans les repositories, c'est d'appeler ça find. Donc, on sait très bien, en fait, au lieu de dire allocation quotas .get quota, on sait très bien qu'on va chercher des quotas via le nom de la classe. Donc, hop, find, à partir d'une performance, on a déjà notre spécification du coup. OK. Et maintenant, on va injecter ça dans notre code, dans notre theater service. Tout à fait. Logiquement, en faisant le refacto, d'ailleurs, si on va le voir, là, il a créé directement l'objet dans le code. Donc, on va avoir quelque part un new adapter. Voilà, ici, le allocation quota qu'on avait défini au départ. Pareil, on refait du pattern sandwich. Tout ce qu'on a besoin en lecture, on va essayer de le charger tout en haut de la méthode et puis après, les écritures, ça sera en bas. Donc, le XML, par exemple, ça sera... De toute façon, c'est extrait maintenant. Donc là, on va l'extraire en dépendance, on va dire, au lieu de l'avoir ici. Donc, on va introduire un field. Yes. à initialiser dans le constructeur. Il ne comprendra jamais ça. Il nous laisse le choix, il est sympa. Je vais l'appeler juste allocation quota. par défaut, comme quand on a fait le refacto, il considère que c'est un adapteur. Donc, on va avoir encore la référence vers l'adapteur. Donc là, l'idée, c'est de changer le type du field. va déjà injecter. Je vais juste permettre de l'injecter. Mais bon, pour l'instant, il peut injecter que l'implémentation. ce n'est pas hyper intéressant. Mais on verra juste après pour faire mieux que ça. On peut l'appeler... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Sans le 1. Parfait. Voilà. Et maintenant, on va transformer ça directement avec l'interface et on va faire une migration de type. Là, si on regarde, notre domaine qui est le théâtre service, il dépend directement de la couche infra. Là, on veut inverser la dépendance et pour inverser la dépendance, au lieu d'injecter l'instance réelle, on va l'injecter, plutôt lui injecter l'interface. Donc là, on a un raccourci dans l'IDE qui est de ce qu'on appelle la migration de type. Donc, au lieu de lui dire d'utiliser l'implémentation, on va utiliser plutôt l'interface. Control-Shift-F6. Voilà. Et là, on va choisir l'interface en question qui est dans le domaine, du coup, pas dans l'infra. Voilà. Donc, en refactor et par magie... Alors, il faut aussi modifier ici. Il va changer directement à l'utilisation et il faudra changer aussi le paramètre. Oui. Et donc là, voilà, on a notre inversion de dépendance avec la bonne injection qui s'est faite. Donc ici, on n'a plus que du allocation cotase, on n'a plus d'adapteur, plus d'infra. Et donc, on a inversé la dépendance entre le domaine et ce qui ne l'est pas. Et donc, là où c'était réellement injecté, c'était dans notre test. Et donc là, par contre, il a bien compris qu'il devait injecter l'implémentation qu'on avait. Voilà. Donc voilà comment on injecte, comment on extrait un repo. Petit à petit, sans forcément, encore une fois, faire le Big Bang, donc réécrire tout à zéro. c'est vraiment des petites étapes pour justement extraire tout ça. Alors, qui dit repository ? Il y a un concept qui est fortement lié à ce que c'est qu'un repository, c'est l'aggregate. Et l'aggregate, c'est quoi ? C'est une identité unique pour une grappe d'objet. Et donc, on parlait de transaction côté repo. Et en fait, la transaction, l'objet qui va être, qui va correspondre à la cohérence de notre grappe, c'est notre agrégat. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle un aggregate root, donc c'est l'objet racine de notre grappe. Et cet agrégat va protéger l'invariant du domaine, donc va protéger des règles de gestion. Ce qui fait que dans le repo, on va retourner l'aggregat, par exemple, c'est l'aggregat qui est exposé par les méthodes du repository. Tout à fait. Et donc, on va parler juste de la consistance parce que du coup, c'est lui qui va contenir, par exemple, tout ce qui est validité de l'objet lui-même et tout ce qui est transactionnel. Donc, le save, le load, c'est géré par l'agrégat. Donc, c'est pour ça que j'insiste aussi si vous avez des transactions dans votre service, c'est un smell, ça doit être plutôt coté, ça veut dire que tout ce qui est dans la transaction, c'est votre agrégat. Et donc, créez plutôt un objet qui correspond à tout ce qui doit être sauvegardé en même temps et faites-le plutôt côté repository. Oui, il nous reste combien de temps ? Un quart d'heure. Un quart d'heure, oui. Donc, on va avancer un petit peu vite. Donc, en fait, en faisant tout ça, tout à l'heure, on a extrait du coup quelques objets, notamment la spécification. Vous allez voir dans le GitHub, quelques aussi, enfin, d'autres branches, on a fait exprès de les numérotés d'ailleurs. Donc, vous avez 100, 200, 300, etc. Donc, c'est vraiment dans l'ordre si vous voulez vous retrouver. Et là, on va avoir un objet performance dans le code qu'on a essayé de sortir au fil de l'eau dans le Refacto. Et cette classe, ça cache plusieurs Boundis de contexte dans la même classe. Donc, ça, c'est un peu insidieux parce que c'est là qu'on a du mal à les identifier. D'ailleurs, on va voir le même objet dans le code. À un moment donné, il est utilisé pour identifier la topologie du théâtre pour... Enfin, on va avoir les trois champs utilisés uniquement par la réservation et on va avoir la nature qui est utilisée uniquement par la location. Et ça, c'est un smell. C'est un smell parce que ça nous dit que finalement, cet objet-là, peut-être qu'il doit être éclaté finalement en plusieurs objets. Trois, en l'occurrence. Donc, on va voir comment... Enfin, on va passer à la slide d'après pour voir comment, du coup, ça se passe. C'est que tout l'objet performance, finalement, ça correspond à la topologie. Enfin, c'est utilisé par la topologie. Et puis, les champs de date, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas peut-être besoin de end date dans le code. Donc, on va extraire plutôt ce qu'on appelle une session qui a un titre et une start date dans la réservation. Et puis, dans la location, on va avoir besoin d'un objet nature qui a juste... qui est un value type, on va dire, qui a juste une valeur. Et donc, c'est comme ça qu'on commence, finalement, à dire, on est parti d'un seul objet qui est utilisé partout à trois objets qui sont utilisés chacun dans un contexte différent. Et là, on commence petit à petit à sortir un petit peu les contextes. Vous voyez ? Ce qui nous amène, on en a un petit peu teasé, parlé un petit peu, c'est la différence entre deux objets, parce que là, si on revient à la slide d'avant, on va retrouver la performance avec un espèce d'ID. Par contre, les autres objets n'ont pas forcément d'ID. Donc, c'est... on l'a dit, c'est des value types. Et la différence, justement, entre ce qu'on appelle une entité avec un ID et des value types sans ID, c'est... la slide d'après... C'est que l'objet value... enfin, le value object ou value type n'a pas vraiment d'identité technique, on va dire, ou même métier. Son identité passe par toutes les propriétés. Donc, si on veut comparer deux objets, on va comparer finalement toutes les valeurs des deux objets. Donc, l'égalité par valeur. Souvent, il est immuable. Donc, on a un constructeur paramétré et une factory méthode. Oui. Et comme il est immutable, il est sans effet de bord. Exactement. Contrairement à l'entité qui a une identité unique, donc un ID, et qui évolue dans le temps. Donc, ça a une continuité dans le temps. L'exemple souvent qu'on prend quand on parle des deux, enfin là, on a un exemple, un autre exemple, mais souvent, on parle de... quand on parle de monnaie. Deux billets de 10 euros, par exemple, sont égaux dans notre contexte courant. Par contre, pour la Banque Centrale, par exemple, ce n'est pas égaux. Il y a un identifiant unique par billet. Et donc, le même concept, il peut être value object dans un bounded contexte et entité dans un autre. Exactement. Parce que pour la Banque Centrale, c'est important de tracer les billets, de gérer leur cycle de vie, de l'impression jusqu'à la destruction. Et comment on va partir ? Alors, on va passer à l'apéro. On a trouvé un autre exemple. Inspiré par la crise Covid aussi. C'est ça. Quand on a des verres, au début, quand vous avez des invités ou vous allez être invité chez quelqu'un, souvent, les verres sont vides. Donc, on s'en fout. Vous prenez le premier. ils sortent du lave-vaisselle. C'est tous les mêmes. Exactement. Il n'y a pas de l'identité, on va dire. Tous les verres se ressemblent et l'identité passe par la forme, la taille, etc. Ils sont tous identiques. Mais une fois remplis, en fait, on va les identifier pour justement ne pas boire dans le verre du copain. Donc là, on rajoute une identité et sa vie. Donc, ça se vide, ça se remplit, etc. Donc, c'est là où, dans le bain, dans un autre bain, dans un autre contexte, ça se transforme en une entité. Vous voyez la différence ? Voilà. Alors, dernière problématique qu'on va attaquer, c'est l'allocation des places. Ce qui se passe dans le Legacy, c'est qu'en fait, il gère toute la topologie lui-même. Et la topologie contient plein de choses et notamment, le théâtre, il est organisé en zones qui, elles-mêmes, sont organisées en rangées qui contiennent des sièges. Et donc, ce que fait la topologie, c'est qu'il en dit, chaque catégorie, en fait, est identifiée par zone et affectée par zone. Alors, on voit là, on a fait exprès de mettre deux couleurs pour dire la zone, les blancs, c'est tout ce qui est standard et les premiums, en jaune. Voilà. Et donc, le problème, c'est que dans la navigation de ça, ça oblige à connaître la topologie et quand on veut allouer, en fait, on s'en fout que ce soit séparé en zone. Donc, ce qu'on a fait au niveau refactoring, donc vous verrez ça dans le code, on n'aura pas le temps de vous montrer, c'est de dire, voilà, par exemple, là, Eric, il a besoin de réserver quatre fauteuils, donc, vous vous rappelez, il veut du premium, donc quand il réserve, il récupère les places B3, B4, B5 et B6. C'est pas standard, là ? Non, c'est assez standard, En fait, c'est une pince, Eric. On va pas le dire. Donc, voilà, bon, hormis le fait d'avoir détecté qu'Eric, c'était une pince. En fait, les zones, on n'en a pas vraiment besoin. Si on adoptait ce genre de modélisation, c'est-à-dire, on met toutes les rangées à plat, les unes après les autres, on enlève la notion de zone, on peut aussi faire notre allocation. Oui, réellement, côté allocation, on n'a pas vraiment d'identifier les zones. Enfin, l'identification des zones peut passer par une caractéristique, on va dire, du siège. Donc, elle peut être portée par le siège lui-même. Donc, l'idée, c'est de dire ne pas avoir peur finalement de représenter autrement, quand on est dans deux contextes différents, la structure de données. Ce n'est pas parce que dans la topologie, on a des zones, des sièges, et des caractéristiques différentes, que dans un autre contexte qui est l'allocation, d'être obligé d'avoir la même structure de données. Ou la même modélisation. n'hésitez pas à virer ce qui pollue votre modèle. Tout à fait. Donc, du coup, on n'aura pas trop le temps de revenir au code. Les services, alors très rapidement, ça ressemble à un repository, mais c'est quelque chose qui n'a pas d'état. C'est quelque chose qui est injectable comme un repository et qui va contenir toute la logique métier qu'on n'a pas pu mettre finalement, ni dans les entités, ni dans les values object. C'est plus, il faut voir ça comme plutôt un orchestrateur de traitements, de comportements. et donc, si vous avez un code qui est dans le service, posez-vous la question est-ce que je ne peux pas le bouger dans un value object ou une entité. Si c'est le cas, tant mieux, parce que là, vous rajoutez du comportement à votre value object ou entité et donc, vous rajoutez du métier dedans. Et si ce n'est pas possible, là, vous le gardez dans les services. mais souvent, là, on a repris une citation de Vernon qui dit assurez-vous vraiment que vous avez besoin réellement d'un service parce qu'à force, on arrive finalement à ce qu'on appelle un modèle alémique. Donc, on arrive à le service qui fait tout et puis des objets qui ont juste des guetheurs et des acteurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'éviter ça. Donc, pour extraire des services, on n'a pas le temps de vous montrer non plus. Mais ce n'est pas compliqué. Voilà, pour résumer, ça, c'est tout ce qui lit les différents patterns tactiques qu'on a pu vous présenter. Donc, on a des... En bleu, c'est tout ce qui est instantiable et finalement, c'est le modèle du domaine. Finalement, ça va représenter de la structure, de la donnée et un peu de comportement, enfin, le plus de comportement possible. Et puis après, on a des composants injectables en vert. Donc, le service, c'est ce qui va agencer ensemble tous vos repositories et qui va... finalement orchestrer les objets du domaine. Et puis, le repository, c'est ce qui va avoir besoin d'accéder à des ressources extérieures, finalement. Enfin, des ressources potentiellement extérieures. Oui. parce qu'on peut très bien avoir des repositories en mémoire aussi pour les tests, par exemple. Donc, vous verrez, sur la toute dernière étape, je crois que c'est la branche 800, il y a tout le découpage qui a été fait. Il y a encore beaucoup d'étapes de refactoring derrière. Mais ça amène au découpage que vous voyez là en boule de contexte. Donc, on part de la réservation qui a besoin de gérer l'allocation de siège. Et donc, l'allocation a besoin de la topologie du théâtre, mais aussi de l'allocation pooling qui est liée finalement à la partie marketing avec les VIP, quotas et tout ça, les spécifications qu'on a vues. Après, il y a la phase de billing qui a besoin, il y a une partie pricing et puis il y a une partie compte fidélité. Pour avoir tout ce qui est cartes d'abonnement, des trucs comme ça. Et la dernière partie, c'est le ticketing. Tout à fait. Donc là, on vous a montré vraiment comment y aller petit à petit pour améliorer le code. Donc, ce qu'il faut garder en tête vraiment, c'est la couverture de code en premier, avec des tests. Identifier les bandes de contexte, réfactorer en baby steps. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué. Il faut les apprendre, mais ce n'est pas difficile une fois que vous êtes à l'aise. Et surtout, le nommage. essayez au maximum d'utiliser le nommage métier parce que c'est ce qui va vous aider à améliorer le code que vous avez. Et encore une fois, si vous avez envie d'avoir plus de détails, c'est dans le bouquin. Oui. Alors, le bouquin ne parle pas explicitement de DDD, mais la plupart des concepts qu'on a présentés là, de refactoring et tout ça, vous les retrouvez dans le bouquin. Tout à fait. Et donc, le bouquin, voilà, c'est... Et justement, merci à leur gars qui a acheté un exemplaire qu'on va offrir juste via un quiz. Qu'on va offrir comme vous êtes plusieurs dizaines et qu'on n'en a qu'un. Il va falloir des partagés et pour ça, il y a un petit jeu concours. Exactement. On va changer de PC. C'est 15 pages chacun. Bon, moins même. Je ne sais pas si tu as besoin de ça. Je vais le rendre acquis de droit. Ça dure combien de temps à peu près ? 5 minutes. C'était... Alors, ça va charger. Je vais vous inviter à mettre ce... Accéder à ce site ou alors aller sur Kout et taper le code PIN si vous avez l'application installée. tu ne seras pas dans le cadre du coup. Oui. Viens, à côté. Oui, je peux me remettre à côté. Donc, on a tout le monde qui commence à se connecter. Vas-y, vas-y. on attend quelques minutes, enfin, quelques secondes plutôt. Le temps que tout le monde se connecte et on va démarrer. Il n'y a pas la musique, ça démarre après ? Ah oui. La régie, on peut avoir la musique, s'il vous plaît ? Ah, elle n'est pas là. Non. Ah, mince. Pas grave. Je pense qu'on a suffisamment de monde. Ouais. Est-ce qu'il y en a encore qui n'arrivent pas à se connecter ? C'est bon ? On démarre ? Allez. Alors ? Il y a quatre questions, c'est ça ? Ouais. C'est pas beaucoup. Première question. Laquelle de ces pièces n'a pas été mentionnée ? Alors, est-ce qu'il s'agissait de l'avare, des fourberies de Scala, de Dom Jason ou du CICD ? Oui, parfait. Et là, on va voir qui est en premier. C'est Rémi, bravo. Qui est Rémi ? Une courte tête, mais bravo Rémi. Alors, sachez qu'il faudra être le plus ou la plus rapide pour gagner plus de points. Donc, n'hésitez pas à taper directement. Ok. Alors, qui a introduit le concept d'hexagonale, de l'architecture hexagonale ? Alors, est-ce qu'il s'agissait d'Alistair Cockburn, de Peter Cockrobin, de Samantha Hitchcock ou de Alistair Way to Heaven ? Il reste 3 secondes. Alors, il y a 15 réponses. Oui, c'est Alistair Cockburn, effectivement. Et, qui reprend la tête ? C'est Xavier. Oui, alors, Rémi n'est plus dans le classement. Dommage. Mais, tu peux encore revenir. Il reste 2 questions pour revenir. Oui. Alors, la troisième question, avec l'architecture hexagonale, le Mans divise en deux catégories. Ceux qui sont dans le domaine et... Ceux qui creusent. Ah non ! Ceux qui sont à l'extérieur. Les agrégats ou l'autre moitié ? Oui, bravo. Alors, pour l'autre moitié, ce n'est pas vraiment le cas parce que, souvent, le domaine est peut-être plus gros. Oui, ce n'est pas des parties égales, souvent. C'est Fred qui prend. Fred en tête. Mais, rien n'est joué parce qu'il reste la dernière question. ça bouge beaucoup. Quel est le titre du livre à gagner ? Softwarecraft. Enfin, le sous-titre du coup. TDD, BDD, DDD et autres trucs en DD. TDD, BDD et autres pratiques cheloues. TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles ou copier, coller et maîtriser Stack Overflow et Chat GPT. Ah, bravo. Il y en a qui ont... C'est quasiment inaliment. Bravo, bravo. Donc, on va voir le podium. Le podium en troisième position. Brilleux. Brilleux. Bravo, Brilleux. C'est qui ? Ah, bravo. Rémi en deuxième. Et le gagnant ou la gagnante est Fred. Fred. Il est au Fred. Félicitations. Bravo, Fred. Merci, il va revoir son petit frère Living Documentation par le même auteur. Très bon bouquin. Je conseillais tout le monde et que j'avais déjà gagné ou... C'est le grand chelam alors. En fait, je suis tellement radin, j'achète jamais le bouquin, je me l'ai fait offrir, c'est beaucoup bien. C'est le meilleur moyen. Eh bien, merci, ça me ferait une très bonne lecture. Profitez-en bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au talk, par rapport aux questions du quiz ? N'hésitez pas. Est-ce qu'on a accès à la présentation ? Oui. On va tout mettre... Les slides, le GitHub existe, donc on vous le donnera, on le donnera à l'orga, comme ça, ils le mettent directement sur le Meetup. En commentaire du Meetup, ils pourront mettre tout ça. et les slides aussi. Oui ? Ah ben, il était toujours là ? Oui. Mais c'est juste qu'on ne mettait plus le focus dessus, mais... Il est dans le domaine. Il reste dans le amount qu'on a créé depuis le début, ça reste un objet du domaine, donc il va rester vraiment jusqu'à la fin du domaine, dans le domaine, et il va être enrichi potentiellement avec... Enfin, on a vu l'addition, mais il va y avoir, par exemple, des soustractions, de multiplications par un taux, le rate, etc. Donc il va être enrichi. Je répète. Oui, je l'ai répété en même temps que... Oui. Je répéterai la question. Ça marche. Donc la question, c'était que devient le amount ? Et la réponse, c'était il est toujours dans le domaine, du coup. Une autre question ? Oui. J'ai une question. Au tout début, quand on parlait de différentes façons de refactor, il y avait soit extraire les méthodes, etc., ou soit regarder pour faire des value objects et après... Du coup, au tout début, quand on parlait des meilleures façons pour refactorier du code, il y avait soit extraire des méthodes et voir après comment on découpe le code, ou alors, ce qu'on a fait, du coup, de voir où est-ce qu'il y avait du métier pour voir les value objects et puis après, voir comment ça évolue. Est-ce qu'il y en a une qui est vraiment objectivement meilleure que l'autre ou pas ? Est-ce qu'il y a une best practice là-dessus ou pas ? Tu veux répondre ? Non, je te laisse répondre. En fait, on peut commencer par l'extraction des méthodes, effectivement, mais le seul risque, c'est que ça soit des extractions très tôt. Donc, l'idéal, c'est de commencer vraiment de chercher plutôt par les primitives, chercher les primitives et les transformer justement en value object ou concept métier. Ça peut être des entités aussi. Mais commencer par ça et en fond, quand on va commencer à sortir les objets, forcément, il y a tout ce qui est comportement qui était en dur, on va dire, enfin développé en tout cas dans le service, va être migré petit à petit dans les objets associés et comme ça, on a déjà fait, on va dire, d'une pierre deux coups puisqu'on a sorti le concept et on a récupéré aussi des méthodes. Donc, c'est considéré comme mieux ? Tout à fait. Donc, il vaut mieux commencer par transformer les primitives en objets avant de commencer par directement extraire on va dire le process en petites méthodes. De façon générale, il vaut mieux extraire. Dès qu'on a un petit peu de compréhension, un peu plus de compréhension du métier, il vaut mieux la représenter directement dans le code par des extractions. Souvent, le piège, c'est d'extraire par structure. parce que c'est là qu'on se retrouve bloqué parce que finalement, il n'y a pas de sens associé à ce qu'on extrait quand on le fait par structure et c'est là qu'on se retrouve bloqué. Tout à fait. Il y avait une question ? Tiens, je te donne une dernière question. Merci. On a commencé avec un code qui faisait à peu près 116 lignes si je me souviens bien. On doit finir avec une classe, une méthode principale qui doit faire peut-être une trentaine de lignes. En contrepartie, en toute fin, il doit faire 5 lignes. Mais après, ça redispatch aux différents produits plantés. Mais en contrepartie, on a créé je ne sais pas 30, 40 autres classes dans des fichiers avec une architecture plein de sous-dossiers, etc. Et ça, paradoxalement, pour des juniors, ça peut être bien plus impressionnant qu'un fichier et une méthode avec 116 lignes. Même si je suis d'accord que c'est plus maintenable, etc. Est-ce que vous avez des trucs pour faciliter ou pour introduire un peu les juniors à ce genre de structuration de projet et de finalement tous ces concepts qui ne sont pas forcément faciles à appréhender pour des juniors ? Je ne sais pas si c'est une réponse acceptable. Oui, alors moi, j'ai le micro déjà. mais je ne sais pas si c'est une réponse acceptable. Mais ce qu'on cherche à faire aussi, c'est faire du code qui va être compréhensible par les experts du domaine. Et donc, on se dit, j'ai tendance à me dire que si les experts du domaine peuvent le comprendre, des juniors aussi quelque part. En fait, quand on a des juniors qui arrivent sur le projet, souvent, ils ne connaissent pas le métier. Et les plonger directement sur un code à 140 lignes, déjà, j'imagine, le coup de barre à la fin. Et par contre, ce qui va être plutôt l'inverse, j'ai envie de dire, parce que quand tu arrives sur une méthode qui fait 5 lignes, c'est plus facile à comprendre. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le détail si tu n'as pas envie de connaître le détail. Tu as moins de charge mentale. Exactement. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est spécifique souvent aux juniors, c'est qu'ils n'osent pas parler avec les gens du métier ou ils n'ont pas l'idée ou pas le réflexe. Oui, il n'y a pas le réflexe. Donc, du coup, ils vont se concentrer sur le code et comment c'est structuré. Et autre chose, on a parlé du bouquin Living Duck, c'est que justement, en ayant ce genre d'architecture et en ayant plusieurs classes avec les tests associés, avec potentiellement la séparation, la bonne séparation des couches, on peut l'utiliser pour justement avoir de la Living Duck et générer de la Duck, ce qui fait que c'est plus facile aussi d'embarquer les gens. Donc, ça a double avantage du coup. Une dernière question ? Allez. J'ai une question sur les transactions. Vous avez dit que les transactions se trouvaient, c'était mieux placé dans un repository. Qu'est-ce qui se passe si on a un point d'entrée qui appelle notre hexagone qui interagit avec plusieurs agrégats et donc plusieurs repositories du coup, dans ce cas-là ? Qu'est-ce que tu appellerais ? Pourquoi tu as besoin ? Dans quel cas ? Est-ce que tu peux préciser ? Je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais on peut imaginer un point d'entrée avec un API REST qui fait beaucoup de choses. Du coup, on peut appeler un service qui va interagir avec plusieurs agrégats pour effectuer une opération. Et après, il va sauvegarder ? Et après, il va sauvegarder. Imaginons qu'il y a trois agrégats différents qui ont été transformés. Ici, on a trois transactions. La première passe, le second passe pas, la troisième passe. Jean-Chan ? Oui. En fait, c'est là où justement la notion d'agrégat rentre en jeu parce que justement l'agrégat, ça sert à la lecture. Donc, ce que tu vas lire c'est un agrégat et c'est ce que tu vas sauvegarder c'est un agrégat aussi. Ce qui fait que si tu dis j'ai trois objets à sauvegarder donc dans une même transaction, ça veut dire que les trois font partie de la même grappe et donc tu as une racine qui est L et l'agrégat. Et ce n'est pas forcément le même agrégat en lecture et en écriture aussi. Exactement. Et un agrégat ne peut pas être composé de plusieurs agrégats parce que sinon ça n'a pas de sens. Un agrégat est composé d'entités et des value objects. Donc si tu as deux agrégats donc un disons entité A et entité B et tu as l'entité C qui est l'agrégat des deux tu ne vas pas avoir un autre service qui est enfin un autre repo pour l'entité A par exemple. Tu dois toujours passer par l'agrégat root. Peut-être qu'implicitement il y aurait besoin de modéliser un agrégat plus gros. Exactement. Donc l'idée c'est de dire si j'ai A B et puis C et j'ai trois ripos ce n'est pas normal. C'est que potentiellement il faudra repenser la chose différemment et peut-être que le A que tu utilises tout seul ce n'est pas le même A que tu utilises au niveau de l'agrégat C. Tu vois l'idée ? C'est comme la performance où on a vu finalement on utilise au début la même performance pour différents domaines et on s'est rendu compte qu'on peut l'éclater en deux voire trois objets parce qu'il s'agit de deux trois Peut-être que le domaine en question mérite d'être décomposé en sous-domaine dans ce cas-là. C'est pour ça que je te demandais est-ce que tu avais un exemple concret ? Voilà. Mais si tu en as un moi je veux bien le voir et on verra ensemble comment le décomposer autrement. Mais parce que là je parle par expérience parce que on m'a souvent pendant les coachings Et puis à chaque fois qu'on fait ce sujet c'est une question récurrente en fait. Exactement. Et l'idée c'est de dire en fait c'est juste que ça doit être plutôt un smell plus qu'une obligation entre guillemets. Si jamais vous avez besoin d'avoir des transactions sur des agrégats différents en fait ça doit être ça doit vous mettre la puce à l'oreille et que potentiellement ça veut dire que j'ai plusieurs domaines et non pas un seul. Ça répond cool. Eh ben merci beaucoup et à la prochaine. C'est le moment de passer à l'apéro c'est ça ? C'est un peu c'est un peu Merci.